Je suis Benoît Garcia, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental et je pilote le partenariat Mémoire et Vigilance, j'y reviendrai, qui organise cette table ronde. Donc je veux tous vous remercier d'être présents, les invités et nos quatre intervenants ainsi que Serge Ronikoff et les membres de la Fondation Empowerment de la Déportation. Vous êtes ici au Palais Tiena, au Conseil économique, social et environnemental, vous le connaissez sûrement. De non, sinon le lieu, le Palais Tiena vient de fêter ses 80 ans et le Conseil économique, social et environnemental est une vieille institution qui regroupe la société civile organisée. Elle est représentée de 233 conseillers qui représentent approximativement 80 organisations, associations, organisations syndicales, patronales, professionnelles. Et c'est un peu peut-être une chambre d'écho aussi de ce qui se passe dans la société, dans le mouvement de la société. Cette table ronde est la première initiative du partenariat que le Conseil économique, social et environnemental a signé avec la Fondation pour la mémoire de la déportation en octobre dernier, avec l'idée de répondre à cette société fracturée, à cette société où effectivement les discriminations, les xénophobes, racistes, antisémites, se manifestent dans notre pays et par le monde. Mais en même temps, notre institution, le Conseil économique, social et environnemental, de par sa constitution est aussi une preuve vivante que dans le même temps, se manifestent quand même des gestes de solidarité, des engagements pour la liberté, l'égalité, la fraternité, la tolérance, le tous ensemble, et qui a besoin dans ce cadre-là de travailler encore plus les questions de connaissance sur le passé et qui peuvent nous permettre de mieux analyser, de mieux trouver des solutions aux crises que nous pouvons connaître aujourd'hui. Donc ce partenariat commence, vous serez informés tous des suites de ce que nous allons décider et construire ensemble, mais il y aura des initiatives sur toute l'année. Voilà, donc ça c'était des petits mots très rapides d'introduction. Je l'ai très modestement animé cette journée avec l'aide de Serge Volikov, qui est au milieu des intervenants, qui est président de la Fondation pour le mémoire de la départation, mais qui par ailleurs est professeur d'histoire à l'Université de Bourgogne, enfin il dira toutes ses casquettes, qui animera la table ronde avec nos quatre invités, il présentera nos quatre intervenants. Je vous remercie encore, vous et les intervenants, d'être présents, et puis je vais laisser la parole à Serge. Bien, Benoît, merci à je vous remercie, à fait l'essentiel de la présentation, et ce qu'il pouvait lire est aussi ce que je pouvais lire. Donc je vais être très bref, puisque en plus de notre horaire, on a pris un petit peu de retard et qu'on tient à ce que l'essentiel du temps soit consacré à la fois aux interventions et aux échanges. Le thème analogie et différence entre crise des années 30 et 7 d'aujourd'hui n'est pas original du point de vue de notre propre de cette idée. Cette idée traîne dans la société depuis quelque temps. Elle a même été reprise de façon formalisée dans des ouvrages qui ont confirmé l'idée que ça a été sans doute intéressant d'échanger à ce sujet, puisque ça suscite l'intérêt. Le président de la République a lui-même évoqué cela à quelques reprises, dans des contextes très particuliers, notamment des relations internationales et la situation européenne. Et cette question a été évoquée de différentes manières. Il y a les analogies des années 30, mais puisqu'on parle des mouvements sociaux, ça n'a échappé à personne que dans ces mouvements sociaux, presque les uns et les autres ont mobilisé par exemple l'évocation du Conseil national de la résistance à propos des retraites pour évoquer à chaque fois des références positives dont il se recommandait. Donc cette référence au passé est une référence qui, si elle est commune, suscite du débat. Et nous, dans notre démarche et notre partenariat mémoire et vigilance, je dirais qu'il y a un passage par lequel nous pouvons absolument passer, c'est celui de la connaissance. C'est-à-dire aussi bien ce qu'on appelle le devoir ou le travail de mémoire que la mobilisation de vigilance, aujourd'hui, suppose, échange, réflexion, mais autour de la connaissance. Et ceux qui sont porteurs de connaissances ont un rôle à jouer, en général, dans notre société, ils le font. D'aucuns se présentent, se désolent de l'absence d'intervention des intellectuels à notre époque. Eh bien, je pense qu'il ne suffit pas de se désoler. Parfois même, c'est une prise de position pour les ignorer ou pour ignorer le travail intellectuel. Les quatre intervenants à qui nous avons demandé d'intervenir, eh bien justement, appuisent la réflexion sur un travail de recherche, un travail d'enseignement, dans les lieux universitaires, je ne vais pas, puisqu'ils ont été présentés dans les invitations, vous le savez, mais en fait, quand même, je vais faire un petit mot à chaque histoire de chacun. Marianne Bumti est professeure d'histoire contemporaine à l'université Paris VIII. Elle a de longues dates travaillé sur le fascisme italien à travers de nombreux ouvrages. Tout à l'heure, quand chacun interviendra, vous verrez en arrière-plan le dernier ouvrage qu'elle a publié sur totalitarisme et fascisme. Et voilà, parce que l'autre moment, j'en dis pas plus, François Héran, qui est à sa gauche, est professeur au Collège de France. Il a une carrière aussi de responsable d'instituts de recherche précédemment, et notamment sur la démographie. Il a une spécialisation dans le domaine de la sociologie et de la démographie, notamment, et un terrain privilégié de réflexion qui est celui de la place du monde de la migration et des étrangers dans la société française et bien au-delà. En ce qui concerne mon voisin, Michael Fossel, il a une approche, une culture et une discipline qui est celle de la philosophie, et qu'il enseigne aujourd'hui à Polytechnique, après avoir sévi à nos côtés à Dijon pendant quelques années, à l'université de Bourgogne, et l'auteur d'un livre qui l'a publié l'année dernière, en 2018 maintenant, ou 2016 à 2018, sur, qui s'appelle, intitulé, La récidive. J'ai oublié, pour François Héran, ces nombreux ouvrages, pardon, et il y a notamment Sa leçon inaugural au Collège de France, et d'autres, un ouvrage, en 2017, sur, justement, les migrations... Avec les migrations... Voilà. Mesurées, les bases... Voilà. Très bien, pardon. Donc, Michael Fossel a cette approche philosophique et qu'il exerce auprès d'une partie de l'élite de la France qui occupe des rangs de grande responsabilité, en tout cas, destinée à obtenir des grands... des domaines de responsabilité. Ce qui ne peut pas dire que Jean Vigreux, qui dirige la Maison des sciences de l'homme à Dijon, n'a pas lui-même en charge l'éducation et la formation à l'université et dans son travail de recherche, de futurs... notamment de futurs enseignants-chercheurs, qui jouent un rôle important dans la société. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, et notamment le dernier, sur l'histoire du Front populaire, dans lequel il brosse, justement, un tableau de la France des années 30 et de la société française et des mouvements sociaux dans cette période. Voilà. J'ai été un peu schématique, mais je tenais à présenter les uns et les autres. En ce qui me concerne, je voudrais juste dire que cette question de l'analogie et de la différence nous amènent à réfléchir, évidemment, non pas en termes étroits, sur la comparaison en termes à termes. La France d'aujourd'hui est très différente de la France des années 30, mais en même temps, on le sait bien qu'elle est habitée, que le passé est dans le présent, qu'une partie de la culture, des imaginières, des rapports au territoire, beaucoup d'éléments sont des éléments qui ont une vie longue durée, une longue histoire, et essayer de comprendre et de réfléchir à tout cela fait partie de notre sujet de réflexion. Et là, évidemment, la vigilance ou l'attention sur le monde actuel, eh bien, nous espérons, enfin, moi j'espère et nous espérons dans ce partenariat, qu'il sera vivifié par les débats d'aujourd'hui. Je n'en dis pas plus, je passe la parole à... Et voilà, pour un quart d'heure. La règle du jeu, c'est un quart d'heure chacun, et au terme de ce quart d'heure, je vous poserai quelques questions communes, on engagera le débat à la tribune, avant d'engager la salle. C'est aussi aux organisateurs et au Conseil économique et social, donc de nous donner cette occasion de discuter à partir de thèmes qui sont effectivement nos thèmes de recherche aux uns et aux autres, avec l'espoir, peut-être, d'être entendus, même si, comme le rappelait Serge Jolicoff, c'est un sentiment que nous n'avons pas tellement de la part des politiques, et cela explique peut-être pourquoi aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'universitaires qui sont dans la rue, et si je n'avais pas été parmi vous, je serais sans doute à leur côté, entre autres raisons. Alors, les analogies et les différences avec les années 30. Par réflexe ou par déformation professionnelle, j'ai tendance à considérer avec suspicion ce qu'on appelle les chrononymes, et les années 30 en est un, comme la belle époque, comme les années de plan pour l'Italie, parce que, a priori, ces chrononymes supposent une lecture simplificatrice d'une période historique, et je dirais d'autant plus qu'ils sont souvent forgés donc à posteriori. On peut avoir aussi un soupçon d'une conception téléologique, et c'est effectivement le cas pour les années 30, qui, dans les manuels d'histoire scolaire, sont souvent présentés avec des formules telles que « vers la catastrophe » ou « la marche vers la guerre ». Alors, il est indéniable que ces années sont marquées par des reculs, par des crises, par la fragilisation, voire la fin de la démocratie dans un certain nombre de pays, mais ce sont aussi des années qui ont leur versant lumineux. Il sera question du Front populaire, pensant au Front populaire, pensant à nombre de conquêtes sociales, à des découvertes scientifiques, à des créations esthétiques, et on pourrait aussi évoquer le début de la lutte des peuples colonisés pour leur émancipation. Bon, à l'évidence, nous sommes là pour parler de ce visage sombre des années 30 qui renvoie donc au sens premier, au sens commun du chronomé. Le parallèle qui est fait souvent avec les années 30 et qui vise en général à dénoncer l'imminence du fascisme ou un danger pour la démocratie n'est pas nouveau. On peut dire qu'il est fait pratiquement dès l'après-secondaire mondiale et l'accusation de fascisme, le mot fasciste, est utilisé dans la langue politique dès les années 40 de manière accélérée dans le contexte de la guerre froide dans chaque camp. Le fascisme, celui qui est axé de fascisme, c'est en général l'adversaire politique. Alors dans certains cas, c'est avec une évidente mauvaise foi qu'on l'emploie, mais dans d'autres cas et jusqu'aujourd'hui, le parallèle et la dénonciation de l'imminence du fascisme ou d'un possible fascisme est une façon de tirer une sonnette d'alarme et de dire qu'il y a un danger pour les démocrates, pour la démocratie. Et c'est cette logique-là d'une dénonciation d'alerte qui est à l'œuvre dans une production éditoriale récente. Il y a bien sûr le livre qu'a publié M. Fossel en 2014, qui nous en parlera. Il y avait un livre collectif, non pardon, plus récent, il y a eu un livre collectif en 2014, le très récent récidive de Michael Fossel, un livre du groupe Paletta qui présentait aussi un intérêt d'un autre type qui s'appelait la possibilité du fascisme. Donc, la préoccupation est bien là. Alors, je dirais d'emblée que la préoccupation, je la partage, je suis inquiète comme les M. Fossel et comme le sont d'autres intervenants. mais je pense quand même que les analogies en tant qu'historiennes mais aussi en tant que citoyennes doivent être utilisées avec précaution. Non par purisme, par un purisme de principe qui consisterait à nous qualifier de fasciste que ce qui coïncide exactement avec la définition que proposent les historiens ou les politistes qui sont en général des définitions à rallonge avec un certain nombre de critères dont je n'ai pas le temps là de rentrer dans cette discussion ni en raison d'un principe qui voudrait même s'il est juste que l'histoire ne repasse pas les plats. Mais surtout parce que je crois que les bonnes stratégies politiques en l'occurrence de préservation de la démocratie si on est démocrate et républicain ce qui est mon cas et bien ne se conçoivent qu'à partir de justes diagnostiques de la réalité. Alors au fond dans la discussion actuelle il y a deux questions qui se posent. La première est-ce qu'il existe en France et en Europe des forces politiques susceptibles d'être considérées comme fascistes ? La réponse est oui et je me livrerai à l'exercice qui consiste à les identifier comme tel à propos de l'Italie puisque c'est sur l'Italie donc je travaille dans le deuxième temps de la guerre ou peut-être dans le deuxième temps de la discussion parce que je vois que le temps passe très vite hélas comme d'habitude. Deuxième façon d'appréhender la question on peut se demander si les conditions objectives sont réunies pour l'avènement de régimes autoritaires et ou fascistes. Alors c'est une question très difficile c'est la question évidemment c'est sans doute la question la plus intéressante que celle qui consiste à épingler de l'étiquette fasciste ou non un certain nombre de mouvements et je voudrais esquisser des éléments de réponse qui seront probablement complétés par mes collègues. Alors d'abord des éléments qui plaident pour le refus de l'analogie. Après trois décennies donc de recherches sur le fascisme premier point je suis de plus en plus convaincu qu'on ne peut pas faire abstraction d'un événement fondateur absolument essentiel dans l'avènement des fascistes qu'est la grande guerre. Sans la guerre il n'y a pas de fascisme la culture de guerre est au coeur de l'idéologie donc et des pratiques politiques des fascismes. Les fascistes d'Italie l'Allemagne et des régimes apparentés ne cesseront d'exalter la guerre la guerre qui fabrique une humanité de la nature qu'il voudrait voir comment dirais-je l'humanité qu'il voudrait forger véritablement donc il ne cesse d'exalter la guerre il ne cesse d'exalter la violence en tant que telle et également de condamner le pacifisme. Donc on peut dire que la guerre est l'acte de naissance de l'idéologie fasciste. Deuxième élément contextuel qui est ancré dans son époque l'anticommunisme et la peur du rouge les mouvements fascistes au départ sont des machines de guerre contre le mouvement social contre les parties de gauche il ne faut pas oublier que la révolution bolchevique a été source d'espoir mais aussi source d'effroi pour les classes dirigeantes pour une partie des classes moyennes je vous rappelle donc après la première guerre mondiale on a vu l'éclosion donc en Europe de mouvements sociaux de très grande ampleur pensons au conseil au conseil d'usine par exemple à Turin conseil qui était directement référé à l'expérience des soviets à la révolution spartakiste à Belakoun en Hongrie et je pouvais multiplier les exemples troisième élément important les séances de fort nationalisme alors on pourrait dire c'est le cas aujourd'hui c'est le cas aujourd'hui mais ces nationalistes ne sont pas pour autant de même nature puisque ceux d'alors sont des nationalistes qui sont fondés sur des blessures de l'orgueil national liées directement à la guerre et à la défaite pensons au thème du diktat en Allemagne la victoire mutilée en Italie alors la guerre la grande lueur à l'aise les humiliations des traités il y a dans tous ces éléments la matière de ce que Michel de Serreau apprait l'altérité du passé et une altérité qui est d'une certaine façon irréductible il y a aussi en revanche des éléments qui plaident en faveur de la comparaison et du coup qui rendent possible ces analogies donc par rapport au passé mais avant cela je voudrais évoquer aussi une altérité du présent par rapport au passé alors tout mouvement social aujourd'hui n'a pas disparu mais il y a quand même une différence majeure et qui explique pourquoi probablement dans quelques semaines tout va rentrer dans l'ordre dans notre pays c'est que il n'y a pas de force politique susceptible véritablement aujourd'hui d'incarner ces aspirations du mouvement social et là on a quand même une différence majeure par rapport à l'après-guerre deuxième point les pays qui sont devenus fascistes étaient de jeunes démocraties depuis lors et bien une culture politique commune s'est forgée autour de la démocratie libérale même les partis populistes ne contestent pas alors on pourrait dire ne contestent pas aujourd'hui peut-être seulement mais ne contestent pas les institutions la démocratie semble installée dans le paysage elle semble même faire partie des meubles et c'est peut-être ce qui la rend moins désirable d'ailleurs aux yeux de certains même s'ils sont sérieusement donc ébranlés les mécanismes qui avaient été mis en place après la seconde guerre mondiale pour garantir une stabilité internationale le multilatéralisme la construction européenne n'ont pas disparu non plus enfin la mondialisation avec ce qu'elle suppose d'interdépendance des économies et bien contribue peut-être aussi à éloigner donc l'horizon des années 30 mais je vous rassure il y a également enfin des éléments qui permettent de nourrir la comparaison la crise économique je ne développe pas ce point bien sûr la contestation des systèmes politiques en vigueur avec l'accentuation des inégalités sociales contre lesquelles on fait si peu qui conduisent ou trop peu en tout cas qui conduisent partout à une forme d'anti-politique et n'oublions pas que le mouvement fasciste est né au départ comme un anti-parti et il y avait une dimension de ni-ni dans le fascisme donc qui se voulait une troisième voie entre socialisme et capitalisme troisième élément la résurgence de forts nationalistes qui est indéniable qui peuvent être d'ailleurs des régionalismes et la remise en question de ces forces qui ont garanti une stabilité internationale bon les coups de boutoir de Trump contre le multilatéralisme etc etc là le Brexit enfin il y a de nombreux exemples enfin et peut-être surtout en corrélation étroite avec ce nationalisme l'affirmation d'idéologies xénophobes racistes et antisémites et ce qui est inquiétant aujourd'hui ce n'est pas tant le fait que ces idéologies sont là et qu'elles se développent mais elles se développent parce qu'il n'y a plus tellement de contrefeux pour empêcher leur développement comme c'était le cas auparavant quels sont-ils ces contrefeux quels pouvaient-ils être et bien d'abord la mémoire de l'antifascisme l'antifascisme la mémoire de la seconde guerre mondiale qui tend à s'estomper et ces partis de gauche qui étaient eux-mêmes imprégnés fortement d'une culture universaliste antifasciste et qui plaçaient aussi la lutte contre le racisme au coeur de ces combats alors de mon point de vue la source principale d'inquiétude n'est pas tant la résurgence du fascisme que la façon dont les forces politiques nationalistes populistes néofascistes instrumentalisent la xénophobie la haine des migrants le racisme dénoncent les étrangers pourquoi ? et bien parce qu'ils ont compris et apparemment l'exemple italien montre que cela fonctionne que c'est une façon que c'est un fonds de commerce en quelque sorte et que c'est une façon de fédérer un certain nombre de peurs un certain nombre de frustrations contre l'autre un autre et donc de trouver du crédit auprès de l'opinion alors on peut faire là un parallèle moi j'ai surtout travaillé sur l'antisémitisme et c'est assez frappant alors je regrette que monsieur Fossel dont j'ai lu le livre passe là dessus mais extrêmement rapidement c'est un événement auquel j'ai consacré un livre entier pas par blessure c'est pas une blessure narcissique personnelle mais c'est simplement parce que je crois que ça fait sens dans la lecture des événements historiques c'est assez frappant de voir comment avant 1938 et pour moi 38 est une date très importante je la mets dans mes codes informatiques c'est vous dire l'importance qu'elle a parce que justement de mon point de vue c'est un vrai tournant qu'est-ce qui se passe en 1938 et bien il se passe qu'un certain nombre de pays qui jusque là s'étaient gardés de se rallier à l'antisémitisme d'état et qui même marquaient leur différence en disant nous ne sommes pas racistes nous ne sommes pas antisémites et nous ne le serons pas et de ce point de vue là même si nous sommes nationalistes nous sommes différents des nazis et bien le deviennent et c'est le cas de l'Italie fasciste qui arrive au pouvoir et qui ne se convertit à l'antisémitisme qu'en 1938 et donc l'antisémitisme en 1938 est devenu mainstream dans toute cette mouvance pardonnez-moi dans toute cette mouvance nationaliste populiste et fasciste alors le danger est là je parlerai d'Italie du coup puisque c'est ce qui m'avait été demandé dans la deuxième partie et je vais simplement du coup en conclure et en venir à ma conclusion la plupart pour le moment des mouvements qui sont il existe aujourd'hui en Europe en France en Italie des mouvements populistes des mouvements fascistes néofascistes certains sont des héritiers directs du fasciste c'est le cas de Fratelli d'Italie d'autres sont des mouvements néofascistes qui se rattachent pour le coup en général à la version la plus identitaire la plus radicale du fascisme proche du national-socialisme mais ceux qui sont susceptibles un jour d'arriver au pouvoir ce ne sont probablement pas ceux-là mais ce sont vraisemblablement davantage ceux que l'on appelle les partis populistes alors il y a tout un débat autour du populiste on aura peut-être une discussion à ce sujet aussi dans la deuxième partie quoi faire et que faire je pense que l'incantation très brièvement et je n'ai pas la prétention de devenir avec des solutions toutes prêtes mais on peut peut-être quand même donner quelques idées je pense que l'incantation antifasciste ou les incantations mémoriales ne servent plus à rien d'abord parce que malheureusement ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'il ne faut pas entretenir la mémoire du combat antifasciste de la déportation de la Shoah mais on a affaire aujourd'hui à de nouvelles générations j'ai un souvenir très net de la grande manifestation qui s'était déroulée dans les deux tours au moment de l'élection présidentielle où Jean-Marie Le Pen était arrivé en 2002 où Jean-Marie Le Pen était arrivé au deuxième tour et je me souviens que j'étais sur un abri de bus parce qu'il y avait trop de monde et que j'avais failli tomber dans les pommes et je m'étais retrouvée à faire un cours à des jeunes gens qui étaient aussi sur l'abri de bus pour d'autres raisons et qui ne savaient pas ce que voulait dire « no pas saran » il y avait des gens avec une bandière « no pas saran » et ça ne leur évoquait strictement rien alors le rôle de l'école est quand même bien évidemment de cultiver cette histoire là mais à l'évidence ce qui est fait à l'école n'est pas suffisant et ne marque pas suffisamment les esprits donc les incantations ne suffisent pas jeter l'anathème et voir du fascisme partout ne suffit pas parce qu'encore une fois il faut faire de bons diagnostics et le projet d'un Salvini aujourd'hui n'est pas on en reparlera de créer une société fasciste je ne pense pas non plus que ce soit le projet d'une Marine Le Pen il faut avoir le courage de dire les choses précisément c'est plus facile de dire « ah c'est fasciste c'est abominable » mais non les réalités sont plus complexes troisième donc les incantations ne suffisent pas alors que faire que faire d'abord changer de politique sociale changer de politique sociale à l'échelle européenne refuser tout compromis avec ces formations et nous savons qu'à droite de l'échiquier politique et peut-être pas qu'à droite d'ailleurs la tentation est aussi grande de faire fond sur la xénophobie ambiante pour capturer un électorat et dans les années 30 en 1938 certaines formations nationalistes disaient il faut qu'on soit antisémite il faut qu'on prenne des mesures contre les juifs pour enlever le vent des voiles des fascismes en fait ça a été tout le contraire c'est à dire que ça a gonflé les voiles du fascisme et il faut et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est un combat que je mène depuis 2015 et je pense que c'est vraiment très important et je le mène sur un plan citoyen et scientifique en séparant les deux parce que je crois qu'il faut continuer à séparer les deux c'est la lutte contre le racisme la xénophobie et l'antisémitisme et c'est pour cela que nous avons avec un certain nombre de collègues créé une association qui s'appelle Alarmée je voulais vous présenter la page du site de l'association je le ferai quand j'aurais pu mettre mon power top voilà je vous remercie de votre attention merci comme si ce que vous venez de dire de l'école évoque une anecdote mon épouse qui enseignait le français à des élèves de banlieue dans le Grand-Dieu Nord de Paris essayait de les sensibiliser à la guerre de 1914 ça ne marchait pas très bien elle insiste il y a un moment il y a un élève qui dit enfin madame on n'est pas comme vous on n'a pas connu cette époque ce qui vous donne ce qui vous donne quand même une idée du travail qu'il y a à faire notamment pour passer de la mémoire individuelle à la mémoire collective j'ai connu mes grands-parents qui ont fait la guerre de 1914 et qui m'ont en parlé mais tout ceci forcément peut passer par notre voie et cette transformation n'est pas évidente alors je ne suis pas spécialiste du fascisme de la science politique ou de l'histoire politique je n'aurais pas un discours aussi élaboré aussi construit que le vôtre je voudrais d'abord je pense que dans les disciplines qui sont les miennes notamment la sociodémographie et les migrations évidemment l'aspect historique est fondamental et je dirais que par rapport à la référence aux années 30 qui est très discutée dans la discipline on est assez courant de voir la référence aux années 30 raillée ou véhiculisée même par certains chercheurs je crois qu'il faut distinguer d'abord l'héritage et le précédent il y a dans le domaine qui m'intéresse l'immigration il y a un certain nombre de choses qui sont directement héritées des années 30 que nous avons toujours et notamment la fermeture d'un nombre important de métiers aux étrangers ça c'est un résultat notamment alors pas seulement la fonction publique ceci est de longue date mais toute une série de professions libérales les avocats les notaires les architectes etc. qui dans les années 30 à la fin des années 30 ont manifesté on sait même que le jeune humiliterran avait participé un jour à une de ses manifestations en faveur de la fermeture des métiers d'avocats aux étrangers et tout ceci reste et tout ceci reste et il y a alors on estime j'ai bien aussi la marine marchande les représentants commerciaux etc. enfin une série de métiers vraiment impressionnants alors le nombre de métiers d'emplois fermés aux étrangers a reculé dans les années 90 tout essentiellement parce que là RATP a modifié a supprimé une interdiction aux étrangers dans ses statuts et qu'un certain nombre de grandes sociétés qui avaient été nationalisées ont été privatisées et du coup ça n'était plus assimilé à de la fonction publique mais dans les secteurs privés vous avez encore un nombre important de métiers qui sont fermés Martine Aubry avait essayé d'attaquer ce problème elle avait fait travailler un groupe à ce sujet et ça n'a pas abouti et en particulier parce qu'il y avait aussi une opposition je dirais républicaine cheminementiste pour dire les choses assez rapidement qui consistait à dire mais on a le cas de se naturaliser et c'est comme ça qu'on réglera le problème ces interdits et ce sont des incitations à demander la défaite des françaises il y a un mythe qui court à ce sujet comme quoi la France dispenserait la citoyenneté plus que d'autres pays parce que nous avons une législation davantage fondée sur le principe du sol que sur le principe du sang c'est vrai que nous naturalisons plus que l'Allemagne mais par rapport à la moyenne des pays européens et par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE quand on regarde un indicateur tout simple quelle est la part des étrangers chaque année qui acquiert la nationalité du pays nous sommes dans une très modeste moyenne donc en fait ce problème subsiste et ça c'est un héritage tout à fait direct des années 30 de l'époque d'Aladier notamment qui est quand même je pense à ce jour la période la plus xénophobe que nous ayons connue dans notre histoire en temps de paix je crois que et c'est ça qui en fait malheureusement l'intérêt alors bien sûr il n'y a pas que l'héritage il y a tout le problème donc du précédent des leçons qu'on peut en tirer et certes on a d'un côté donc des dispositifs légaux d'exclusion dont certains subsistent et on a un type de processus qui pourrait peut-être c'est l'interrogation que nous avons fournir un modèle de processus de mécanisme qui est intéressant alors j'aime bien citer la phrase de Cicéron grand auteur publicain comme vous le savez qui m'en sont traités sur la divination elle a dit ceci il faut prévoir l'avenir pour qu'il n'arrive pas et bien de même il faut analyser le passé pour qu'il ne se reproduise pas je crois que l'histoire est quand même porteuse de leçons et l'expérience passée il ne faut pas nous laisser indifférent alors évidemment le problème c'est que une analogie ou un parallèle enfin ça pose toujours la même question une analogie est intéressante à un double titre parce que elle est intéressante tant qu'elle relève tant qu'elle révèle des proximités insoupçonnées donc il y a un pouvoir de révélation quand on pratique assez profondément l'analogie et puis c'est également intéressant de voir à partir de quel moment elle cesse d'être vraie à partir de quel moment elle cesse d'être pertinente donc je pense qu'une alors d'abord il faudrait dire qu'une analogie n'a pas d'intérêt s'il consiste en récit ou si simplement à révéler révéler l'existence de constantes de comportements récurrents de quelque sorte anthropologiques transhistoriques bon le racisme a toujours existé la xénophobie a toujours existé et évidemment découvrir que ça existait dans le passé n'est peut-être pas spécialement intéressant par contre si on met le doigt sur certains mécanismes de causalité sur certaines similarités dans les contextes sur des liens qui peuvent exister en certaines évolutions et des éléments antérieurs qui peut-être ont valeur de signe avant-coureur et bon là ça commence à être quand même crucial et très intéressant j'avais lu autrefois ce livre absolument que j'avais trouvé passionnant la biographie de Mussolini par Pierre Milsa qui évidemment empruntait beaucoup à des philippés etc qui en discutait ce qui était fascinant c'est qu'on suivait l'ordre chronologique et deux ans avant la prise de pouvoir on ne comprend toujours pas comment il va pouvoir prendre le pouvoir il n'est encore qu'à la tête d'un groupuscule absolument minuscule et ce qu'on comprend à mesure qu'on lit ce récit formidable c'est le désarroi profond dans lequel se trouvait une société italienne vous y avez fait allusion du fait de la défaite de la situation économique etc et on comprend quand même que des situations de crise profonde peuvent mener à tout je trouve que l'avènement du fascisme italien est quand même tout à fait exemplaire de ce point de vue là après évidemment on peut regarder toutes les différences possibles et imaginables bien sûr c'est tout à fait c'est tout à fait clair on a maintenant alors moi j'ai beaucoup travaillé en Espagne j'ai vécu en Espagne assez longtemps il y a maintenant un très très grand livre Paul Preston notamment sur tout ce qui a précédé la guerre civile espagnole et là on voit aussi le degré de conflictualité sociale le degré des désarroits incroyables les conflits sans issue entre le journalier de l'école et les propriétaires par exemple l'église qui joue un rôle considérable pour attiser tout ça et on comprend un peu mieux que oui il y a certaines situations qui peuvent expliquer des guerres civiles alors le thème de la guerre civile il est souvent utilisé en ce moment mais à mon avis à très mauvais enfin pas de toute façon pertinente du genre la guerre civile qui vient nous en plaire la guerre civile c'est le thème de Régouffolle par exemple tout à fait typique de ça il y a une façon d'essayer de prévoir la guerre civile pour on a presque l'impression que ces auteurs souhaiteraient qu'arrive le péril qui prétendent conjurer c'est très très ambivalent alors je pense que on peut donc en me fondant sur les 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 domaines où je travaille et que la thématique par exemple du bouc émissaire en cas de crise est quand même quelque chose d'assez fort et qui réclame de notre part une grande vigilance et je reviendrai là-dessus moi ce qui me frappe quand je lis les textes alors pour les années 30 pour moi ils commencent à la fin des années 20 déjà mais disons jusqu'à Daladier parce que les chrononymes effectivement sont trompeurs donc pour ça il faut un peu l'élargir 1927 est une année très importante pour la démographie de l'immigration parce que et en même temps ce genre de paradoxe est très intéressant de nos jours 1927 c'est la grande loi de 1927 la grande loi de naturalisation qui est en principe quand on la regarde comme ça de l'extérieur rapidement une des plus généreuses la plus généreuse qui soit le délai pour demander la nationalité est rabaissée à 3 ans il était beaucoup plus élevé avant il y a aujourd'hui 7,5 ans donc on n'a jamais eu un délai aussi bas qu'en 1927 mais quand on regarde ça de près et ça a été très étudié par exemple par des auteurs comme Sylvain Laurence ou Emmanuel Saada en réalité il y a toute une série de compensation il y a la déchéance de nationalité qui est introduite pour la première fois elle avait existé un peu pendant la guerre de 14 mais là elle est réintroduite il y a des stages qui sont imposés aux gens il fallait attendre 10 ans après la naturalisation pour avoir le droit de vote par exemple et des choses comme ça qui sont aussi dans cette fameuse loi très généreuse mais ce qui est plus intéressant encore et que les jeunes chercheurs ont découvert c'est que quand on regarde les textes de loi il n'y a jamais aucune allusion au fait qu'il y a des migrants indésirables et d'autres qui seraient désirables ça ne franchit jamais le seuil de la loi mais c'est extraordinairement présent dans les commentaires officiels et dans la doctrine c'est-à-dire les commentaires de doctrine commentaire plus fondu juriste de la loi dans les textes officiels la loi de 1927 quelques jours après sa publication au moins d'août 1927 est suivie d'un commentaire par Louis Barthaud ministre de la justice et accompagné par le directeur du Sceau qui dise mais écoutez cette loi on a dû la faire dans des circonstances vraiment spéciales il rappelle qu'à cette époque-là il y a eu une extraordinaire préoccupation pour la démographie de la France il y a eu un déclin démographique tout à fait évident qui inquiétait absolument tout le monde les entreprises les politiques les églises les syndicats enfin il y a eu vraiment une préoccupation Paul André Rosenthal a très bien décrit ça dans un de ses ouvrages je lis beaucoup mes historiens par la force des choses et l'idée ça a été nous avons besoin et ça c'est une différence évidemment de la situation actuelle nous avons besoin de migrants et à cette époque-là un des critères de naturalisation c'était que les migrants aient des enfants une femme qui avait de jeunes enfants l'avenir reproductif d'une femme était un critère favorable de sélection aujourd'hui vous avez le thème du grand remplacement c'est exactement la hantise inverse mais à l'époque il y a eu un moment très particulier il y a eu beaucoup d'autres histoires où la politique migratoire a été une politique démographique c'était le rêve qu'Alfred Sauvi avait intéressé toute sa vie que la démographie puisse enfin que la politique migratoire soit un outil hyperpoétique démographique ça n'est arrivé en réalité que dans cette période-là de l'histoire aujourd'hui cette dimension a totalement disparu au contraire on craint qu'elle n'aboutisse à une migration de peuplement enfin c'est ce que vous avez ça donc à cette époque mais les auteurs les hauts fonctionnaires de l'époque qui étaient en réalité assez racistes mais racistes dans là je vais utiliser une expression peut-être choquée mais enfin racistes dans la tradition du racisme républicain car il y a eu un racisme républicain qui consistait donc Bartou et son directeur disent écoutez il faut nous sommes obligés de prendre d'importer des migrants pour les raisons démographiques mais il va falloir quand même veiller à prendre uniquement ceux qui sont assimilables le problème c'est que en théorie il y a on devrait assimiler de droit que des gens dont on a pu vérifier au préalable qu'ils sont assimilés de fait donc il devrait y avoir un décalage temporaire entre l'assimilation de fait et l'assimilation de droit mais là l'urgence démographique nous oblige à télescoper les deux étapes et à faire en sorte que nous puissions donner l'intention de tout de suite à ces gens mais attention et là c'est textuellement dans le texte d'accompagnement de la loi des ministres de la justice il faut assimiler uniquement il faut naturaliser uniquement ceux qui sont assimilables et on cite les nationalités qui seront assimilables il y a les italiens il y a les belges il y a tous ces voisins qu'on a évidemment qui sont venus en France en gros depuis le milieu du 19ème siècle on ne cite pas les polonais parce qu'à ce moment les polonais étaient jugés indésirables alors même qu'on les faisait venir massivement pour travailler dans les mines dans la construction des chemins de fer dans l'aménagement des ports etc et puis ils ne sont pas cités évidemment les juifs les toute l'Europe centrale et là on adopte manifestement des critères certains de ces auteurs font une allusion directe qui sont équivalents à ceux que les américains avaient appliqué pour définir leur fameux quota par origine nationale qui ont été fixés en 1993 et qui vont courir je suis comme 1265 donc c'est assez intéressant de voir qu'entre la loi qui est impeccablement républicaine qui respecte les droits etc et les commentaires d'accompagnement l'infra-droit les commentaires de l'octrine il y a une très grande différence il y avait toute une hiérarchisation raciale et le mot race est utilisé par Louis Bartou ministre de la justice en 1927 on est encore bien avant Vichy c'est ça qui et ensuite c'est ce qu'ont montré des auteurs comme Claire Zalc ou comme Sylvain Laurence et bien ces fonctionnaires vont rester ils vont traverser la guerre sans trop de problèmes ils vont demeurer sous Vichy ceux qui avaient participé à la l'élaboration de la loi de 1927 vont être les mêmes que ceux qui vont participer à la commission de dénaturalisation sous Vichy qui va d'abord cibler évidemment les juifs pour les privés de la nationalité qu'ils avaient acquise à partir de 1927 et donc ce qui me frappe beaucoup c'est que quand on regarde les choses relativement récentes il y a un peu le même décalage entre un formalisme républicain égalitaire un respect des droits formels et toutes sortes de discours que j'ai vus que j'ai entendus dans la haute fonction publique sur le fait qu'il y a certaines catégories de migrants qui sont désirables et d'autres qui sont indésirables et évidemment aujourd'hui ce qui est ciblé c'est l'islam très clairement on sait maintenant et ça a été dévoilé c'est absolument pas dans le livre de Patrick Veil qui en prête encore assez bien les positions des auteurs qu'il intervient personnellement mais dans le livre de Cibler Hans on voit très bien que les hauts fonctionnaires français qui étaient à l'action de la population de l'immigration dans les années 60 dans les années 70 et bien de façon tout à fait claire et ça paraît dans des notes qu'on a retrouvées dans des archives sont dit il faut miser sur la migration espagnole ou la migration portugale pour ne pas avoir trop d'immigration il y a déjà des stratégies de ce genre mais ceci fait on n'aurait jamais dans aucun texte la moindre allusion à une distinction entre eux et tout ceci traverse les années 30 se prolonge évidemment sous Vichy sous une forme extrême et incondescente ne disparaît pas après l'immigration alors qu'on a quand même la thématique des droits qui effectivement est la grande différence avec les années 30 voilà donc je trouve qu'il faut être ne pas se laisser prendre aussi à la parure extérieure des textes alors les droits aujourd'hui vous savez c'est très intéressant on a maintenant des outils lexicographiques absolument extraordinaires il y a un outil qui s'appelle Ngram Viewer N-G-R-A-M et puis Viewer V-I-E-W-E-R c'est les millions de livres qui ont été scannés par Google il y a un corpus francophone un corpus anglophone américain un corpus britannique italien russe hébreu c'est hallucinant c'est libre d'accès et quand vous tapez une expression qui peut avoir de 1 à 5 mots vous allez aussitôt à la seconde même la fréquence relative de ces mots et de ces expressions depuis pour la France ça marche depuis 1730 après tout le vocabulaire de la révolution et là ce qui est bien impressionnant et vous tapez par exemple droit de l'homme le droit de l'homme évidemment jaillit à la révolution française le droit de l'homme disparaît sous Napoléon il faut quand même se rappeler que Napoléon pour lequel nous avons un culte particulier fait disparaître tout ça le droit de l'homme réapparaît au début de la restauration parce qu'il y a une société des amis des droits de l'homme qui est un mouvement d'opposition qui va un petit peu entretenir la flamme puis ensuite ça disparaît et sous la troisième république le droit de l'homme est très très peu cité très très peu et ce qui fait ressurgir les droits de l'homme dans nos textes et ceci inclut les romans la littérature grie il y a les textes officiels il n'y a pas les journaux simplement mais il y a tout le reste et c'est la seconde guerre mondiale nous avons redécouvert les droits de l'homme à cause de la défaite du nazisme à laquelle nous n'avons pas énormément contribué et donc en réalité ce que nous présentons maintenant comme un héritage continu qui nous auraient été transpi comme ça en interne par la France non en réalité a fait l'objet d'une transmission extraordinairement discontinue dans notre tenue les droits de l'homme a vraiment un petit feu pendant longtemps on parlait un peu de quelques droits fondamentaux etc. mais ça n'était rien à côté évidemment on en parle aujourd'hui vous faites le même exercice avec le même outil sur tous les grands facteurs d'intégration vous déclarez-t-elle comme école de la république laïcité c'est-à-dire aujourd'hui donc l'école de la république est une organisation 20 fois plus utilisée que nous avons fait et là encore ce sont des recréations c'est formidable de recréer ça mais on ne peut pas imaginer que ce soit des héritages qui nous ont été transmis de façon systématique il y a dans toutes ces histoires des ruptures des discontinuités et c'est vrai que les années 30 c'est en cela qu'elles m'intéressent ça a été quand même une époque où on a rendu une espèce d'hommage le lip service comme on dit en anglais très très formel à quelques droits mais en réalité on ne s'y est guère intéressé y compris y compris chez les juristes d'autant que on savait aussi que dans les colonies il ne fallait surtout pas les appliquer ou pas du tout au même de l'occurrence voilà alors il y a évidemment c'est Chaim Perelman dans son camp traité sur la nouvelle rhétorique des années 50 qui a essayé de classer un peu tous les arguments qui sont utilisés dans la rhétorique et une des grandes divisions qui l'utilisent la division entre amalgame et dissociation au fond c'est deux grandes façons d'argumenter c'est dire ça n'a rien à voir ou ça a tout à voir et on va toujours trouver une façon de dire que deux choses n'ont rien à voir ou qu'elles ont tout à voir qu'elles sont comparables ou qu'elles sont incomparables et votre degré de persuasion ne va être que progressif il faut éviter je suis tout à fait d'accord avec vous le point Godwin la réduction à Hitlerum comme disait Lio Strauss le fait de que dès qu'un débat se prolonge c'est ça le point Godwin la probabilité qu'on finisse par évoquer Hitler les années sombres de l'histoire le génocide etc cette probabilité se rapproche de 1 enfin de 100% parce que effectivement avoir partout le mal absolu on risque de le banaliser mais cette mise en garde ne doit pas nous empêcher d'être vigilants et il faut éviter les incantations comme vous le disiez je suis tout à fait d'accord avec vous mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à certaines hontises moi je suis assez d'accord avec le livre de Gérard Moiriel consistant à dresser les parallèles pas toujours convaincants dans le détail mais grosso modo quand même l'ensemble est assez convaincant entre le discours de Zemmour et un certain nombre de discours mais qui lui lui fait parallèle avec la fin du 19ème siècle qui est cette autre grande période de xénophobie et qui était dirigée vers un groupe très particulier qui était les juifs justement je pense qu'il faut être il faut regarder tous ces parallèles il faut être très attentif à toutes les dispositions plus ou moins déguisées plus ou moins ouvertes qui consistent à essayer de trier à séparer le bon le livret à séparer les migrants indésirables des indésirables il faut se référer effectivement à des principes d'égalité il faut lutter contre les discriminations et là il n'y a pas de pédagogie absolument sur les discriminations j'entends des gens parler de choses discriminantes comme ça confondre tout et bien non il y a toutes les inégalités toutes les différences ne sont pas des inégalités toutes les inégalités ne sont pas des discriminations donc moi je n'aime pas la discrimination à tout autre champ la discrimination c'est très précis c'est à âge égal à diplôme égal etc. vous n'êtes pas traité de la même façon vous n'êtes pas les mêmes chances selon vos origines selon vos apparences et il n'est pas les mêmes chances d'avoir pensé à l'éducation à l'emploi au logement à la promotion etc. et ça c'est ce qui devrait nous différencier des années 30 c'est à dire une perception beaucoup plus aiguë de ce qu'est la discrimination qui doit être la lutte contre la discrimination doit évidemment aller de pair avec l'apprentissage d'un certain nombre de valeurs communes non négociables ça je pense c'est pas du tout contradictoire ils font mener tout ça ensemble et j'avoue c'est un peu mon slogan final nous manquons cruellement de pédagogie là dessus nous avons beaucoup trop de démagogie et pas assez de pédagogie merci merci beaucoup pour cette invitation alors évidemment le thème du retour des années 30 fait l'objet de quantité de discours et de quantité d'usage au fond qui sont d'ailleurs parfois compréhensibles même si les gens disent que nous sommes dans les années trans évidemment à la lettre n'a aucun sens ça peut être dans des sens extrêmement extrêmement différents c'est pour ça qu'évidemment il faut rester prudent sur l'usage des mots une fois qu'on a dit cela évidemment je pense qu'on ne peut pas non plus en conclure au caractère incomparable de notre époque à sa nouveauté radicale ou au fait qu'il n'y aurait pas d'écho dans le présent du passé pour nous en sable c'est par définition de comparer que des choses différentes si on compare on ne l'identifie pas et par conséquent évidemment il n'y a pas ici de certitude relativement à l'avenir mais simplement peut-être une attention vigilante aux échos que l'on peut entendre alors je dirais moi je ne suis pas historien d'un point de vue qui c'est plutôt celui du philosophe dans un premier temps pour savoir s'il y a des comparaisons possibles avec les années 30 il faut définir je crois que tous ceux qui réfléchissent aujourd'hui sur les années 30 dans leur dimension la plus dramatique à savoir le fascisme tous ceux qui réfléchissent sur la question de l'essence du fascisme la nature du fascisme les historiens ou les chercheurs en sciences sociales parfois les philosophes reconnaissent qu'aujourd'hui la plupart d'entre eux reconnaissent que le fascisme est une dimension de la modernité et par conséquent qu'il est arrivé dans des conditions qui d'une certaine manière continuent à être les nôtres avant qu'on admette que nous soyons passé aujourd'hui dans la post-modernité alors c'est une question évidemment assez abstraite et je ne vais pas rester sur ce point mais je voudrais tout de même y insister pendant une minute si au delà des aspects strictement idéologiques du fascisme au delà des circonstances particulières des années 30 si on appelle que le fascisme à utiliser à instrumentaliser des possibilités ouvertes par la modernité en particulier en matière de technique de mobilisation des individus et des énergies de constitution par la propagande en particulier d'un ennemi commun d'utilisation de la science dans des buts qui sont des buts que l'on peut déclarer non seulement immoraux mais radicalement anti-humanistes alors de ce point de vue là je crois qu'il faut même si c'est quelque chose qui demande un effort intellectuel il faut voir ou admettre en tous les cas que les techniques d'aujourd'hui la possibilité de se référer à certains scientismes la mobilisation des énergies dans le sens du ressentiment n'ont pas disparu de notre horizon et même se sont à certains égards radicalisés certains nous expliquent à l'époque de Whatsapp il n'est plus possible vous dites d'Instagram ou de Facebook il n'est plus possible d'avoir un régime fasciste je rappelle que Bolsonaro a pour une grande part remporté la victoire je ne sais pas si Bolsonaro est fasciste je sais si vous n'êtes que vous êtes vraiment démocrate Bolsonaro a pour une bonne part remporté l'élection au Brésil grâce à Whatsapp alors maintenant pour ce qui est du livre que j'ai écrit qui n'est justement pas un livre de philosophie je vais simplement je ne vais pas le résumer ici mais donner un peu des éléments qui m'ont amené simplement à tenter malgré tout une analogie et le premier de ces éléments c'est que justement je ne me suis pas intéressé moi aux années 30 dans leur dimension fasciste je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Marianne Matar-Donucci sur le fait que l'incantation du terme incantatoire de fascisme ou de l'antifascisme je dirais moral même s'il a sa dignité n'a peut-être pas toujours les effets escomptés moi je me suis intéressé à la France de 1938 il y a un départ dans l'histoire de la graphie française dans lequel je regarde la manière d'entrer pour savoir s'il y a eu un fascisme en France ça a constitué et ça constitue toujours un lieu de grande conflictualité dans le champ historiographique je n'en décide pas en tous les cas ce qui m'a intéressé c'est une année des années 30 un pays la France c'est-à-dire en réalité c'est le point fondamental pour moi malgré tout encore un état démocratique ou du moins parce que là c'est un point évidemment fondamental de la distinction entre ce que nous vivons et ce que nous vivons dans les années 30 évidemment dans les années 30 je dirais le mouvement fasciste avançait à relativement visage découvert et en particulier il ne se revendiquait pas de la démocratie il provisait même une critique tout à fait explicite de la démocratie or aujourd'hui pour des raisons qui ont d'ailleurs été rappelées qui tiennent en grande partie au consensus peut-être effrité mais au consensus postérieur à la deuxième guerre mondiale le mot démocratie est un mot devenu quasiment unanimement revendiqué par les mouvements y compris d'ailleurs par les mouvements d'extrême droite qui d'ailleurs se réclament d'une plus grande démocratie donc ce concept en arrièrement peut-être de populisme une démocratie plus authentique que les démocraties parlementaires le problème c'est que du mot à la chose il y a bien plus d'une nuance et que par conséquent il ne suffit pas de se revendiquer de la démocratie un des points de comparaison je crois entre les années 30 et aujourd'hui c'est que les mouvements d'extrême droite aujourd'hui produisent une critique évidemment moins cinglante des raisons historiques mais tout aussi déterminées de la démocratie parlementaire du parlementarisme et par conséquent de la représentation et de tout ce qu'elle implique en termes disons de respect des corps intermédiaires donc ici on voit sur le point de la démocratie et c'est au fond cela moi qui m'intéresse c'est le destin des démocraties de la démocratie française qui m'a intéressé dans les années 30 par comparaison de ce que nous vivons aujourd'hui que je me suis que je me suis intéressé à cette année 1938 qui correspond au fond monsieur Errand l'a rappelé quand il a parlé d'un racisme républicain je parlerai pour ma part et c'est une tradition française de certaines périodes historiques où la république s'est constituée sans la démocratie où elle s'est dédémocratisée en quelque sorte le directoire doit être une période de république peu démocratique et bien en 1938 la France est une république elle maintient les je dirais les principes généraux du fonctionnement du parlementarisme et pourtant sur une série de points que je vais évoquer et qui pour le coup me semblent faire écho avec ce que nous vivons en France depuis au moins une quinzaine d'années et pourtant cette république tente à tendre à ne plus être démocratique c'est à dire au fond à se renier elle-même alors quel point d'abord moi ce qui m'a un peu motivé c'était cette idée qu'on retrouve aujourd'hui cette idée qui traîne un peu partout selon laquelle dans des périodes de crise 1938 c'est 10 ans après la crise de 1929 à peu près nous sommes 10 ans après la crise de 2008 dans les périodes de crise les démocraties démontrent leur faiblesse par opposition à des systèmes plus autoritaires par opposition à des régimes dans lesquels le gouvernement est concentré sur l'exécutif et l'exécutif éventuellement sur un groupe d'hommes et peut-être le groupe d'hommes concentré sur un seul homme et bien les démocraties ce sont des lieux de palabres de discussions indéfinies le parlementarisme qui ne décide rien la possibilité de trancher dans le vif donc on a je crois cette idée assez répandue selon laquelle et qui produit encore des effets la démocratie au fond est un régime peut-être excellent une forme de société excellente pour les périodes calmes de prospérité mais que dans les périodes de crise de retour en force des identités ou de crise économique et bien il faut procéder à des mesures plus autoritaires or découvrant 1938 par sa presse je me suis rendu compte qu'en France la France plus exactement en 1938 c'est pas tellement que c'était une démocratie faible c'était une démocratie très affaiblie très faiblement démocratique toutes les mesures qui sont prises cette année alors évidemment je ne peux pas découper tous les points mais toutes les mesures qui sont prises le sont cette année c'est la fin du cours populaire c'est la fin je parle sous l'autorité des historiens ici présents déjà actualite déjà comment dirais-je faite mais c'est son officialisation donc toutes les mesures qui sont prises le sont par décret loi par ordonnance aujourd'hui autrement dit le parlement ne se réunit plus que quasiment pour voter les pleins pouvoirs pendant 6 mois au gouvernement qui donc exerce son pouvoir on a souvent l'idée aussi de la 3ème république que le régime les régimes plutôt les gouvernements c'est la stabilité c'est la stabilité c'est l'institutionnalisation de la stabilité pour le gouvernement qui arrive au pouvoir en avril 1938 le gouvernement il restera jusqu'en mars 1940 par conséquent il y a une relative stabilité donc toutes les mesures sont prises par décret loi le parlement se réunit je dirais le moins possible et les je dirais les acquis démocratiques je ne vais pas rentrer plus dans le détail les acquis démocratiques fondamentaux seront mis en cause au point d'ailleurs qu'on envisage en 1938 de repousser les élections législatives comme le fonds populaire de l'économie peut-être et cette mesure sera d'ailleurs adoptée l'année qui suivra défaite démocratique qui s'amplifie par des défaites sociales le maître mot en France en 1938 c'est prononcé par le président du conseil il faut remettre la France au travail il faut remettre la France au travail par opposition c'est moi ce qui m'a le plus frappé par opposition au temps perdu sous le front populaire à l'hédonisme auquel l'hédonisme et à cette idée finalement qu'il fallait passer en France d'une morale ou d'une éthique ou d'une politique du relâchement à une politique de la jouissance à une politique du sacrifice et j'avais dans l'esprit mais encore une fois en tant que bé aussi en histoire dans l'esprit que cette opposition entre esprit de jouissance et esprit de sacrifice était une opposition rhétorique qui était propre à l'échine puisque c'est le discours du maréchal de l'État dès 1940 or non il est présent en 1938 déjà et de la part encore une fois de partis républicains parce que c'est là où je ne résume pas au fascisme en réalité parce qu'il serait trop facile de faire des parallèles uniquement à partir des mouvements d'extrême droite alors l'idée est donc qu'il faut remettre la France au travail ce qui va impliquer par l'étonnant je l'ai dit ou par décret-loi une remise en cause spectaculaire spectaculaire je me dis au sens où elle commence par être d'abord spectaculaire et étonnante pour les anciens alliés de Daladier c'est à dire les socialistes et le communisme en tout cas beaucoup pour les socialistes c'est très étonnant une remise en cause spectaculaire des acquis du Fonds populaire en termes de droit social en particulier bon c'est le totem si l'on veut de l'époque mais il y a beaucoup beaucoup d'autres éléments l'abolition en tous les cas comme on disait d'ailleurs à l'époque l'assouplissement de la loi des 40 heures une refonte donc du code du travail c'est une grande année aussi 1938 je reviendrai peut-être pour ce qu'on appelait à l'époque la retraite des yeux là aussi toute ressemblance serait malvenue il y a donc une mobilisation sociale je vais très vite une mobilisation sociale de la CGT pour réagir à ce détricotage d'acquis sociaux du Fonds populaire dont je ne critique d'ailleurs pas je ne critique pas d'ailleurs mais je ne fais pas la critique au sens économique je ne suis pas économiste historien après tout peut-être mais peut-être que c'est ce qu'il fallait faire pour faire face à l'ogre nazi à supposer que ce soit la raison pour laquelle on est fait ce dont je ne suis pas sûr ce dont je suis sûr en revanche c'est que et c'est ça le point en avis le point d'écho c'est que ici il y a ou a eu lieu en 1938 puisque ça traverse toute la presse en tout cas la presse c'est-à-dire l'extraordinaire majorité de la presse favorable à cette politique et bien il y a cette idée d'une au fond de l'idée que la fête est finie l'idée que au fond la France a vécu au-dessus de ses moyens en termes démocratiques en termes sociaux le front populaire a été une dépense considérable en opposition à des résultats où il n'y a plus de syndicats pas de droits de grève pas de limitation du temps de travail et par conséquent que la France pour se maintenir comme république doit abandonner un certain nombre de ses acquis sociaux c'est cette je dirais cette rhétorique de la culpabilisation du à la fois du droit social par le droit social ou de la des principes même du fonctionnement du parlementarisme qui me paraît être aujourd'hui toujours à l'heure surtout lorsqu'il est tenu je dirais aussi par le haut pas seulement le fait de ceux qui dans le peuple abandonnent les principes de la démocratie ensuite enfin enfin il y a beaucoup d'autres choses à dire je vais en dire un mot puisque ça a été évoqué à la fois par Marie-Anne Gouni et par François Héran défaite morale en 1938 et là je pense au décret loi bien connue par les spécialistes de la question relatif au droit enfin au devoir d'ailleurs des étrangers qui sont pris par le gouvernement tout au long d'ailleurs de l'année mais en particulier au mois de novembre il y a eu aussi c'est dans un effet de fascination je l'avoue suivant cette presse par internet enfin plutôt découvrant cette presse par internet il y a quelque chose en 1938 qui m'avait fasciné en France c'est l'accélération incroyable du processus puisque tout tient quasiment en un mois au mois de novembre non seulement d'ailleurs en France mais aussi à l'étranger évidemment je n'ai pas parlé de Munich justement parce que je ne peux pas introduire tout de suite Hitler je l'introduis tout à l'heure mais je ne peux pas l'introduire trop vite alors le droit des étrangers ou plus exactement la restriction tout à fait spectaculaire du droit des étrangers puisque en 1938 on facilite la déchéance de nationalité par décret il y a 100 pages de décret ou le droit officiel on peut-en dire que le gouvernement prend que le gouvernement prend que d'autres mesures qui sont les plus spectaculaires on rend d'autant plus on rend absolument quasiment impossible l'établissement des étrangers comme commerçants et c'est une chose qui alors je ne sais pas ça je parle là aussi sous l'autorité de François Héran ce que je peux dire c'est que dans la presse je ne sais pas si c'est une chose nouvelle mais je peux dire que dans la presse de 38 puisqu'il y a un congrès de la Ligue des droits de l'homme en 1938 la Ligue des droits de l'homme marque cela comme un précédent déclare que c'est un précédent la criminalisation de l'entraide à l'égard des migrants alors évidemment découvrant ça en 2018 je n'ai pas pu faire autrement quoi qu'en essayant de me raisonner chaque jour que de réfléchir à notre à notre situation j'ajoute une chose les étrangers en 1938 c'est l'essentiel c'est ce qu'on parle pour l'essentiel des juifs pour la raison que et là il faut bien faire afférence cette fois-ci il est clair pour la raison que la France ayant abandonné d'abord enfin pas abandonné elle n'a pas n'est pas intervenu pour l'Anchus elle n'a abandonné en revanche la Tchiposkevaki c'est exactement de Munich évidemment a livré une centaine de billets de juifs supplémentaires à la férule de Hitler ce qui provoque en plus disons des juifs qui venaient d'ailleurs déjà de l'Allemagne de l'Altre et de l'ancien Reich et puis de l'Europe centrale une crise de migration une crise migratoire considérable et alors là aussi il faut faire très attention parce que moi j'y sais de faire attention on peut dire alors si on fait une analogie dans un sens que je n'admettrai pas une ressemblance alors ça ressemble au statut qu'on aujourd'hui ou à un certain discours porté sur les étrangers musulmans je ne dis pas cela parce qu'en réalité le type de persécution dont ont fait l'objet les juifs dans les années 30 est une persécution singulière et plus radicale évidemment que celle dont font l'objet les migrants aujourd'hui je ne peux d'ailleurs pas du tout dire que les migrants en particulier de Syrie n'aient pas eux-mêmes subi des douleurs ou des blessures irréparables par contre ce qui me paraît important en 1938 c'est de rappeler donc les étrangers ce sont essentiellement les juifs ce qui rend possible immédiatement et c'est cela qui à mon avis est préoccupant dans la presse et probablement on les explique une sorte de ligne continue entre le discours antisémite classique inscrit dans les gènes si j'ose dire de l'extrême droite action française c'est tout ce qui tourne autour les lignes et puis un discours beaucoup plus large xénophobe cette fois-ci tourné vers l'étranger en tant que tel le métèque en tant que tel pardon j'emploie le terme de l'époque qui va qui lui va au moins jusqu'au parti radical en partie en partie du parti radical il y a un congrès du parti radical quand on s'entenduit à Marseille où les choses là-dessus sont dites par certains orateurs assez clairement donc c'est cela qui est intéressant à mon avis et troublant et il faut peut-être être attentif ce n'est pas que la France devient radicalement antisémite ce n'est pas que les élites deviennent antisémites une partie d'entre elles l'étaient déjà mais c'est qu'il y a une sorte d'articulation possible des passerelles possibles des proximités impensables encore deux ans par avant qui deviennent pensables du fait de la constitution de cette xénophobie généralisée ou en tout cas très largement répandue alors pour revenir et discuter chacun de ces points et montrer qu'il y a bien sûr il y en a beaucoup de différences je voudrais conclure sur justement la question qui est la question qui je répète en tout cas me paraît la plus intéressante troublante et en même temps et urgente à traiter avant de se poser la question de savoir si nous allons revivre le fascisme parce qu'il ne faut pas revivre le fascisme nous n'aurons pas non plus une relation par le mal je pense que ça paraît à peu près exclue en revanche ce que j'appellerais un reniement de la démocratie au nom de sa faiblesse supposée et par conséquent l'adoption de mesures qui peut ou prou nous rapproche des régimes qui sont censés ou dont nous serions censés nous distinguer en tant que démocrate cela nous concerne aujourd'hui et cela nous concerne justement parce que la question de la mémoire à mon sens est très directe c'est au fond la raison pour laquelle je me suis autorisé à intervenir sur un sujet et sur un point qui n'est pas du tout ma spécialité la question de la mémoire je dis bien de la mémoire est absolument déterminante dans la question de l'adhésion à la démocratie la démocratie contemporaine en 1945 pourquoi est-ce que le consensus démocratique s'est constitué à partir de 1945 quand je dis consensus ça voulait dire que même l'union soviétique se déclarait une démocratie populaire l'union soviétique de Staline le consensus terminologique il n'est pas que l'union soviétique il n'est pas s'en fout était une démocratie selon des critères acceptables mais le mot constituait précisément par mémoire il n'y avait pas la mémoire on en sortait de l'antifascisme autrement dit en 1945 c'est démontré pour la première fois je crois a été démontré par contre l'idée que la démocratie n'était pas faible puisqu'elle l'avait remportée sur le champ de bataille face à son ennemi je dirais le plus radical et cette mémoire elle a constitué elle a été de mémoire vive elle est une mémoire qui est constitutive d'un certain nombre d'acquis démocratique et social vous avez évoqué le conseil national de la résistance le problème c'est que cette mémoire et moi je pense je suis assez pessimiste de ce point de vue là mais là je conclue de nouveau comme quelqu'un qui essaie de faire de la philosophie politique je crois que l'adhésion à la démocratie n'a rien de constitutif ni de la nature humaine ça s'appelle à de soi ni même de la modernité j'en ai parti de ce point je crois que la mémoire du pire c'est par adhésion négative en quelque sorte la mémoire du pire il a fallu malgré tout l'écrasement des régimes pour le coup fascistes il a fallu cet écrasement par les armes pour et le souvenir des douleurs provoquées par l'autre de la démocratie ou les autres de la démocratie pour qu'une adhésion positive au principe de l'égalité et de la liberté soit historiquement attestée autrement dit quand ceux qui crient aujourd'hui encore nos passaranes ou qui reviennent reviennent à ces années 30 sont parfois un peu moqués par ceux qui leur disent mais non c'est tout à fait différent ce qui nous arrive je dirais peut-être mais demandons-nous quel est le prix à payer de la mémoire perdue de ces années-là et de la possibilité même qu'elle continue à nous monter en 2002 je suis tout à fait d'accord avec vous vous l'avez rappelé en 2002 la France était majoritairement sortie pendant les deux tours que le président sont présidencés dans la rue c'était des manifestations extrêmement intenses on représentait Jean-Marie Le Pen contre toute évidence historique sous la figure d'Adolf Hitler contre toute évidence historique le pape Hitler d'abord il n'est pas national socialiste national libéral il n'est pas national socialiste mais néanmoins mais néanmoins il a fallu cela et c'était légitime à mon sens politiquement aujourd'hui quand le Front National est au deuxième tour des élections c'est-à-dire à chaque échéance plus personne ne sort dans la rue plus personne ne sort le Nopasarad plus personne ne se sent obligé ou autorisé à utiliser le fascisme alors je suis je suis tout à fait d'accord que dire fascisme comme on l'a fait beaucoup dans les années 50-60 de Gaulle CRS CRSS pardon de Gaulle fachos etc on a abusé sans doute on a certainement abusé de ces termes mais je trouve et je m'arrête là étonnant qu'à l'heure où en Europe l'extrême droite depuis la deuxième guerre mondiale est le plus haut qu'elle n'a jamais été dans toutes les élections il n'y a pas de précédent depuis 1945 ni en Italie ni en France ni en Hongrie ni en Espagne pour prendre le dernier exemple et bien ce soit le moment où on puisse je dirais renoncer à cette de certains prétendre renoncer à cette de la mort vous avez cité le livre de le livre de Noiriel l'un des arguments fondamentaux de quelqu'un comme Zemmour c'est de dire circuler il n'y a rien à voir rien de comparable cela ne se répétera pas cette affirmation là me paraître en réalité beaucoup plus destinée à nous avec des panneaux éclairés je vous remercie bonjour à toutes et de vous et merci pour l'invitation alors déjà beaucoup de choses ont été dites et arriver en quatrième position c'est un peu plus difficile mais je vais essayer de répondre à cette question de l'analogie de la place de l'histoire la place de la mémoire dans la cité en France il y a quelque chose à prendre en considération me semble-t-il c'est la place de l'histoire dans la république française l'histoire a un rôle important chez nous il y a quelque chose de constitutif de la nation lié à la révolution française on ne peut pas penser la société française sans l'histoire d'autres sociétés d'autres civilisations les pensions aux Etats-Unis c'est plus la justice et le droit qui participent à la culture nationale chez nous l'histoire a une place importante non seulement parce qu'on a su défaire l'ancien régime non seulement parce qu'on a su raccourcir les rois mais aussi parce qu'on a fondé quelque chose de nouveau en 1790 c'est que le 1 plus 1 égale 1 je m'explique une paroisse devenue une commune une commune plus une commune a fait un canton un canton plus un canton a fait un département et un département plus un département a fait un état-nation bref c'est la logique plein d'autres historiens l'ouvrez Marie Thiesse Jean-François Chanet de la petite patrie dans la grande patrie c'est à dire comment la commune est le socle de base de la république et du modèle républicain et ça c'est quelque chose qui est trait à notre histoire qui participe de notre histoire et qui participe de notre modèle républicain c'est le premier point qu'il ne faut jamais perdre de vue lorsqu'on s'intéresse à repenser ces enjeux du passé cette présence du passé effectivement dans notre république autre présence bien sûr le rôle des commémorations je ne reviendrai pas sur les enjeux récents sur les commémorations nationales et tous les débats qu'on peut avoir mais ce qui ramène à ce que vous évoquiez à la fin la question de la mémoire comment le passé est conjugué au présent et comment en fin de compte la mémoire est entretenue ou pas comment elle est magnifiée ou pas comment elle est refoulée comment le passé est refoulé ou pas vieux débat qu'ont les historiens alors sur la question de l'analogie on a eu plusieurs reprises chacun la dit à sa manière est-ce que l'histoire se répète est-ce que l'histoire s'égaie dans ma jeunesse j'avais appris que c'était une farce si elle se répétait mais on va sortir du dogme et on va essayer de proposer des éléments sur l'analogie effectivement de quoi on parle quand on évoque les années 30 et quand on évoque les années 2020 il me semble mais là peut-être que c'est lié aussi à nos parcours personnels que depuis les années 1970 nous sommes en crise alors que les années 30 la crise est plus courte mais depuis que les années collège à quelques années on était en crise et on est toujours en crise quelles sont les formes de crise de quelle crise on parle est-ce que c'est d'une crise économique est-ce que c'est d'une crise politique est-ce que c'est d'une crise morale ou est-ce que c'est d'une crise des systèmes de représentation et ça c'est quelque chose me semble-t-il qu'il ne faut jamais perdre de vue parce que ce terme de crise permanente répétée amplifiée a pu aussi à un moment donné faire apparaître des logiques de déclinisme des logiques de déclin des logiques de peur et des logiques alors qu'on est quand même dans un monde qui vit bien alors pas pour tout le monde le PIB dans le pays a monté depuis les années 70 c'est la question tout simplement fondamentale du partage des richesses qui est derrière et c'est pour ça que c'est important qu'on le fasse pour ces deux c'est important qu'on le fasse ici parce que c'est la logique aussi que la démocratie n'est pas simplement libérale elle est aussi sociale j'y reviens dans un instant c'était petite introduction mise en scène si vous voulez par rapport à des différents enjeux que l'on a pu faire alors oui si on fait l'analogie on va dire tout simplement comme historien c'est pas possible les années 30 la société française n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui on l'a évoqué d'un point de vue démographique on pourrait l'évoquer aussi d'un point de vue social et de répartition de la population c'est dans les années 30 qu'on dit que la France devient urbaine mais qu'est-ce qu'une ville en France dans les années 30 puisqu'on part de 3000 habitants ça n'a rien à voir avec l'Europe germanique où 5000 habitants ça faisait une ville donc on avait des bourgs ruraux on avait une ruralité très forte donc on a de ce point de vue là un autre modèle par rapport aux années 2000 et puis dans ces années 30 de quelles années 30 on parle est-ce qu'on parle de 1931 l'exposition coloniale oui la France est une société coloniale dans les années 30 et a tout l'imaginaire colonial qui est présent et qui participe aussi de l'idée de grandeur qui d'ailleurs permet de dire qu'on ne connait pas la crise de 1929 puisqu'elle n'arrive qu'en 1932 en France et lorsqu'on fait le centenaire de l'Algérie et l'exposition coloniale de 1931 on vante puisque si on reprend la presse de l'époque on vante le fait que la crise de 1929 elle ne touche pas la France elle arrive en 1932 et elle arrive durement et elle arrive violemment elle arrive violemment puisqu'on le sait très bien il y a des faillites importantes la plus connue c'est Citroën de 1934 on pourrait citer l'ensemble de l'histoire économique et de penser à toutes les faillites qu'il y a on pourrait penser à la chute des cours des prix dans l'agriculture entre 40 et 60% en tout cas pour le bon pitié de l'école donc on voit bien que toute la société est touchée par la crise économique et sociale d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est qu'on n'a pas forcément les statistiques que l'on a maintenant post 45 sur le chômage pendant très longtemps on a dit on avait 300 000 chômeurs 400 000 chômeurs etc sauf que il y avait aussi si on reprend l'ensemble des gens qui travaillaient à temps partiel on est à plus de 820 000 860 000 chômeurs dans les années 30 donc question aussi de quelles années 30 on parle et puis bien sûr ça a été évoqué le moment du front populaire qu'est-ce que ça veut dire cette période 34-1938 je ne la limite pas à 1936-1938 parce qu'il faut bien comprendre comment arrive le front populaire alors oui il y a les événements d'une crise économique importante d'une crise sociale importante d'une crise politique importante et plusieurs l'ont rappelé le rôle des ligues et de la montée de l'extrême droite dans les années 30 face à cette crise de 1932 caractéristiquement mais pourquoi tout simplement parce qu'il y a vous l'avez évoqué pour l'Italie il faut l'évoquer pour l'Allemagne ces longues de choc de l'arrivée d'Hitler au pouvoir pour certains il suscite un espoir même en France n'oublions pas que des gens de l'académie française publient des biographies d'Hitler n'oublions pas qu'on présente Hitler comme le sauveur de l'Allemagne etc et que la France aurait besoin d'un homme fort à la tête du pays face à ce que vous avez dit sur les enjeux mais c'est pas simplement qu'il nous faut alors là je renvoie aussi à autre chose on a le mythe du sauveur dans la république même de la révolution fut-il le jacobin beauté de Napoléon 1er ou du Napoléon le petit peu importe la logique dans laquelle on se place mais on a toujours la quête de ce sauveur on a toujours voulu partout parce que les républicains se sont opposés largement à ça il y a eu des résistances au coup d'état dans la mémoire républicaine française mais il faut le prendre aussi nous semble-t-il dans ce modèle et dans cette logique et ça amène je ne reviens pas là-dessus sur les enjeux du parlementarisme vous l'avez dit je ne vais pas l'évoquer qui est qui est remis en cause simplement le parlementarisme était beaucoup plus fort dans les années 30 qu'il donnait aujourd'hui moi j'aime bien que l'on compare mais comparons mes raisons le député Godillot ce n'est pas simplement 1958 c'est juste que en 2020 et quelles que soient les majorités mon propos n'est pas de le dire c'est un tel un tel c'est la logique même des institutions de la 5ème république qui font cela après on en fait ce qu'on en veut mon propos n'est pas de remettre en cause la logique institutionnelle telle qu'elle est mais la logique du parlementarisme n'est plus celle qui préside aujourd'hui aux institutions républicaines donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi me semble-t-il dans la logique des analogies autre aspect bien sûr on sait très bien que ça débouche sur le 6 février 34 et que ce 6 février 34 mon maître Serge Berstein l'avait montré en son temps c'est pas un coup de force fasciste ça va de soi mais c'est perçu comme d'ailleurs et c'est ça qui est très intéressant et ça nous ramène à une autre question que vous évoquiez c'est le champ mais possible c'est-à-dire que comment le 6 février 34 est perçu en France comme un coup de force fasciste tout simplement c'est ce qui se passe en Italie c'est ce qui se passe dans l'Allemagne d'Asie c'est ce qui se passe un peu partout en Europe centrale et orientale qui est perçu quand elle et qui va faire le sinon de défense de la république et de défense de la démocratie libérale mais simplement dès le début dès ceux qui vont mettre en place le mouvement du front populaire le rassemblement du front populaire comme on disait à l'époque plus de 100 organisations la ligue des droits de l'homme il y a un rôle important comme on évoquait les droits d'homme tout à l'heure mais si au nom même des droits de l'homme qu'on défend la république nous faisons le serment de dissoudre les ligues factieuses etc. je ne reviens pas là-dessus et sur la symbolique républicaine c'est le 14 juillet qu'on le fait donc on est bien aussi dans cette lecture historique que je vous évoquais tout à l'heure mais en élargissant donc une défense de la république une défense de la démocratie libérale tout en l'associant en l'élargissant en proposant la démocratie sociale et c'est ça ce que constitue le moment au front populaire alors certes on pourra dire que tout simplement ça vient du rôle du parti radical le rôle pivot sous la troisième république jusqu'à l'heure ils gouvernent à droite et à partir du front populaire ils décident en septembre d'octobre 1934 d'adhérer au rassemblement de la SFIO le PC et d'autres organisations les comités de rassemblement populaire qui a un rôle important de la CGT à l'époque mais on y en place et se rallie à cela et que tout simplement en écart de voix c'est très peu c'est quasiment le même résultat que les éditions de 1936 que celle de 1932 c'est simplement le fait que les radicaux sont passés du côté de cette alliance en revanche à l'intérieur ça change la donne puisque les radicaux sont dépassés par Maïs et Fillon pour la première fois de l'histoire de la république et puis le PC fait un score honorable puisqu'il nationalise son électorat donc penser en fin de compte la solution qui est proposée face à la crise nous invite à penser aujourd'hui quelle est la solution qui est proposée par rapport à la crise il n'y a plus d'organisation politique à l'époque vous aviez des centaines de milliers d'adhérents aujourd'hui combien on représente des organisations politiques vous aviez une unité syndicale qui s'est faite au moment du Front Populaire la réunification CGT-U-CGT et il y avait la CFTC d'ailleurs c'est intéressant de voir que la CFTC écrit à Blum après les accords Matignon en disant nous aussi on aurait bien aimé les signes avec la Confédération générale de la production française l'ancêtre du Médège etc mais il n'y avait que trois organisations aujourd'hui vous avez une atomisation de ces organisations ça on ne comprend pas pas une nostalgie mais c'est pour les logiques d'analogie essayer de comprendre en revanche ce que fait Blum et c'est là où il a changé le modèle républicain la troisième c'est que lorsqu'il prend le pouvoir en juin 1936 en laissant toute la la mandature précédente se terminer c'est que tout de suite il décide d'intervenir sur les grèves que tout de suite il décide d'intervenir et qu'on a une logique interventionniste de l'Etat alors pendant très longtemps me semble-t-il on a eu une lecture excuse-moi mais franco-française peut-être qu'il faut regarder de ce qui se passait du côté de l'Odile peut-être qu'il fallait regarder de ce qui se passait du côté des Etats-Unis peut-être qu'il fallait regarder sur le rôle d'intervention de l'Etat et effectivement maintenant les archives sont revenues on a pu travailler dessus c'est-à-dire que c'était de l'affaire j'ai pu le faire et d'autres on l'a fait on a pu voir des notes qui arrivaient des Etats-Unis sur la logique keynésienne sur le rôle interventionniste de l'Etat notre collègue Nicolas Rousselier a très bien montré comment le modèle républicain change totalement sur cette période du Front populaire comment on met en place effectivement la logique de loi-cadre comment on met en place un rôle de l'Etat et là ça nous ramène peut-être aussi quelle est la place de l'Etat aujourd'hui quel est le rôle de l'Etat aujourd'hui et si au XIXe siècle Marx voulait détruire l'Etat je crois que le néolibéralisme a tué l'Etat ces dernières années et quel qu'il soit et c'est dans ce sens que peut-être on peut faire des analogies c'est peut-être en ce sens que l'on peut apporter des éléments de comparaison etc. Simplement sur 1938 moi je pense pas que ce soit le Front populaire qui soit revenu au pouvoir s'il y avait eu des élections n'oubliez pas que le PSF de la Roque avait plus de 800 000 adhérents et que la logique mais bien sûr c'est faire l'histoire d'un vie d'essis c'est la difficulté mais le champ n'est possible et ce que Pierre-Signor-Lilou et Quentin de Lurbo nous ont appris à faire c'est qu'on aurait pu imaginer s'il y avait eu des élections qu'est-ce que ça donnait et là le rapport de force changeait me semble-t-il par rapport au Front populaire du côté du PSF alors encore dans les années 30 j'évoquais l'ombre portée de l'arrivée du Père au pouvoir et vous avez une raison d'évoquer les réfugiés qui arrivent c'est fondamental et la France a un rôle important à ce moment là mais c'est la guerre d'Espagne on peut pas non plus penser les enjeux des années 30 penser les analogies alors je sais bien guerre civile etc mais il y a aussi autre chose tout le monde a évoqué le Nopasarane le Nopasarane s'il ne passerait pas de Verdun parce qu'on vit encore et vous avez totalement raison sur la logique de la première guerre mondiale Verdun c'est 20 ans après en 1936 et la commémoration de Verdun elle est présente largement dans la société donc des choses qui peut-être ne sont pas me semble-t-il aujourd'hui fortement fortement présentes et éviter peut-être cette histoire théologique en quelque sorte ben oui puisqu'il y a des origines républicaines de Vichy ça nous amène à Vichy non entre temps il y a eu la défaite de 40 et il y a eu le traumatisme de la défaite de 40 on peut pas considérer que tout était linéaire et que tout allait d'un point à un autre il y avait d'autres champs possibles me semble-t-il et pour cela je renvoie à l'histoire de Marc Bloch celui le grand médiéviste celui le fondateur des annales qui quand même écrit lors de la débat de 40 l'étrange défaite et qui nous permet aussi de comprendre la situation d'aujourd'hui sur la place des intellectuels la place des clercs pour comment dire on aurait dit dans les années 30 on saurait difficilement exagérer les mois que dans les rangs des classes aisées même parmi les hommes en apparence les plus libres d'esprit provoquant en 1936 l'aménement du front populaire une longue fente séparant en deux blocs les groupes sociaux se trouva du jour au lendemain tracés dans l'épaisseur de la société française et dès lors effectivement le consensus républicain était mis à mal puisque la république évitait les affrontements etc. dorénavant l'affrontement était revenu à l'intérieur même du système alors c'était un des éléments de réponse que je voulais apporter par rapport à l'interrogation que l'on avait et puis pour terminer effectivement par rapport à aujourd'hui puisqu'on est aussi sollicité sur le présent et pas simplement sur la logique d'un historien qui vous parle du passé et qui vous fait sa relecture du passé et d'un passé que vous connaissez très bien sur la période du front populaire oui la crise de la démocratie libérale la grande crise de la démocratie libérale aujourd'hui et ça a été évoqué c'est la part de la désaffection des organisations politiques où c'est aussi l'abstention très forte le rejet alors regardons à toutes les élections la part de l'abstention vous dites que maintenant c'est devenu à juste titre en 2002 le Front National au deuxième tour tout le monde dans la rue aujourd'hui c'est une banalité et je dirais même plus loin ça peut aller très très vite puisqu'aujourd'hui vous avez dans toutes les enquêtes d'opinion des gens qui vous disent que je ne me ferai pas avoir pour voter une deuxième fois donc ça veut bien dire à un moment donné que ça peut peut-être pas être pire donc il faut tenter il faut essayer je relis là un sondage récent qui est sorti sur la question donc ça pose ça pose problème alors bien sûr que le Rassemblement National aujourd'hui parce qu'autrefois je sais bien que c'était F comme fasciste et F comme nazie des incantations et ce que vous évoquiez tout à l'heure le Rassemblement National a changé et sans doute en tout cas a changé de tactique d'idéologie je ne sais pas je dirais de tactique sur la tactique n'oublions pas quand même que pour l'anniversaire du Front Populaire le FNJ de Sciences Po Paris a publié la fiche Léon Blum votrait le Front National vous évoquiez on brouille le message des mémoires on brouille le message de l'histoire et de la mémoire ben oui on l'a totalement brouillé on ne sait plus ce que ça veut dire Léon Blum le Joupin comme on le dénonçait dans les années 30 même dans les hautes sphères intellectuelles même chez les professeurs des universités Jules Legras le grand slavophile français à la Sorbonne etc. écrivait dans ses cartes ce Joupin qui dirige la France et pas simplement Xavier Vallard donc il y a aussi toute cette dimension qu'il ne faudrait peut-être pas perdre de vue comment on a brouillé le discours me semble dire alors peut-être une note d'espoir parce que jusqu'à l'heure j'ai trouvé un peu douce pessimiste même si je le suis même si je le suis il n'y a aucun souci même si je le suis c'est le champ des possibles c'est-à-dire comment en fin de compte retrouver les voies que vous avez évoqué peut-être et c'est peut-être une différence que l'on a de la démocratie et de la république je pense qu'en France il n'y a pas même un modèle républicain alors bien sûr il n'a pas toujours été républicain bien sûr les femmes ont été exclues pendant longtemps et dans les années 30 elles étaient mineures politiques puisqu'on avait un suffrage semi-universel et il ne devient universel qu'après 1945 mais c'est comment on retrouve les voies de la démocratie et du champ des possibles et bien tout simplement c'est de repenser effectivement notre modèle de démocratie libérale tout en lui donnant et bien une démocratie sociale et c'est le rôle du César il faut élargir sans cesse la démocratie libérale elle n'est pas figée elle ne s'arrête pas à un moment donné en fonction des droits de l'homme qui ont été définis en 1789 il y a de nouveaux droits qui sont apparus et c'est très bien et élargissons la démocratie libérale à la démocratie sociale pour éviter les telles inégalités qu'on a aujourd'hui qui permettent de comprendre aussi le rejet et les logiques de rejet d'Élil de rejet de l'Ec. mon propos n'est pas de justifier attention le discours populiste qui peut exister surtout pas mais essayons de tout comprendre d'autant plus que lorsque des gens votent bien leur vote on n'en veut pas on fait passer autrement ça ramène à la question de la souveraineté qu'est-ce que la souveraineté dans les années de 2020 et c'est peut-être là-dessus la grande me semble-t-il le grand chantier sur lequel il faudrait penser c'est redéfinir la place de la souveraineté et la place des citoyennes et des citoyens dans la cité en acceptant les votes et en reconnaissant entre autres le vote blanc c'est dommage on va pas jusqu'au bout de la réforme constitutionnelle qui était prévue mais là il faudrait s'en emparer ça évitera peut-être aussi les lendemains qui déchantent puisque jusqu'à l'heure on les a tous présentés comme cela mais ça me semble-t-il réveille un vieux débat qu'on a dans la République c'est la vieille tension que la Révolution française a réveillée c'est celle de liberté et d'égalité et lorsqu'on arrivera à résoudre ce paradoxe liberté-égalité peut-être qu'on sera passé non pas dans le post-moderne mais dans une démocratie absolue je voudrais remercier les quatre intervenants qui ont une telle comment dire connaissance tellement de choses à dire et qui ont pris sur eux souvent de simplifier et de présenter des éléments des éléments pour la réflexion commune qui ils se faisaient violence en ne disant pas tout ce qu'ils avaient envie de dire et moi en ce qui me concerne alors là je vais me faire violence encore plus j'avais prévu de poser des questions communes à tous pour qu'ils répondent et moi en vous écoutant les uns les autres j'ai déjà entendu que vous aviez commencé à vous répondre les uns les autres et je pense que si la salle en est d'accord j'aimerais bien qu'il y ait un premier tour de table à la tribune où chacun intervienne après avoir entendu les autres ou pose des questions après nous ferons une pause et après il y aura débat général avec la salle à partir de toutes les questions qui vous sont venues à l'esprit en écoutant les intervenants alors soit on reprend on reprend le même ordre au départ et chacun interpelle les autres mais vous voyez il y a avec une règle du jeu qui doit être une grande interpellation c'est vous qui la alors elle ne s'adresse pas forcément à tout le monde elle s'adresse peut-être plus à l'un des quatre à l'un des trois autres mais pour que le dialogue s'organise il faut toujours vous avez vous avez fait preuve d'une telle discipline d'une telle proto-discipline que je me suis tout à fait émerveillé et surtout je suis sûr que vous allez y arriver pour la suite comment en étant en étant comme dit Benoît bref dans vos interpellations mais ainsi si bien sûr toutes qualités qui sont largement partagées je suis sûr Marie alors si 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 il le souhaite oui oui non mais pourquoi pas pourquoi pas sous cette formule là simplement il y a beaucoup de choses qui ont été dites alors je vais commencer par le plus simple peut-être je suis d'accord sur tout avec le dernier intervenant et donc du coup je ne poserai pas la question C'est peut-être pas parce que nous sommes... Je ne pense pas que ce soit une question, mais il y a une lecture de l'histoire qui est proposée, dans laquelle je me reconnais pleinement. J'ai beaucoup appris, n'étant pas démographe, très intéressée par ce qu'a dit François Héran. Et alors, il y a une difficulté, un débat parmi les historiens sur la façon dont on peut caractériser effectivement ces républicains qui sont d'authentiques républicains, mais qui n'en sont pas moins xénophobes, racistes et qui mettent en place les politiques que vous avez indiquées. Alors, moi, il y a eu quelques bouquins qui sont sortis ces dernières années qui consistent à dire la République raciste. Je pense quand même que ça reste un oxymore et que la République, par ses principes, liberté, égalité, fratilité, n'est pas raciste, que tout dépend, mais qu'il y a eu une évolution, effectivement, de l'idéologie républicaine, des pratiques, voilà, qui accompagnent une évolution plus générale, avec une conception de la société qui, effectivement, au XIXe siècle, était totalement racialiste. Et les gens ne parvenaient pas, sauf quelques rares exceptions, à penser le monde autrement qu'à travers le prisme racial. Et donc, les républicains comme d'autres se sont effectivement émancipés peu à peu, donc, de cette façon de voir les choses. Voilà, moi, c'est plutôt comme ça, effectivement, que sur ce point de débat que vous avez évoqué, je réagirais. Maintenant, en effet, les discussions qui sont faites, que vous avez évoquées à propos des migrants assimilables, non-insimilables, font tout à fait écho à des choses qu'on entend aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, peut-être que la conception philosophique, je dirais, l'idée républicaine, et le principe d'égalité, en particulier, doivent être rappelés et tenus haut. Alors, pour M. Fosselle, bon, moi, j'ai lu votre livre, et je l'ai lu vraiment avec intérêt, et j'en recommande la lecture. Bon, en même temps, je vous en veux. Je ne suis pas la seule. Non, parce que, bon, c'est un livre intéressant. La conclusion et l'introduction nous vont très bien, c'est-à-dire que le cri d'alarme, au fond, qui est le vôtre, je le partage. Et je le partage, j'ai compris, dans le résumé que vous en avez fait, c'est-à-dire que le danger ne vient pas, probablement, on est d'accord sur ce diagnostic-là aussi, des néofascistes qui prennent le pouvoir. Les populistes, ils ne sont plus très loin. Je suis d'accord avec Jean Vigreux. Là, il y a une vraie inquiétude à avoir de ce point de vue-là, avec des alliances, probablement, à droite, mais ils n'en sont plus très loin. Mais le danger vient probablement de ces discours qu'on entend, qui consisterait à dire, comme d'ailleurs on dit aujourd'hui, pour sauver le système social, il faut casser le système des retraites. Bon, ben, pour sauver la démocratie, il faut moins de démocratie, et il faut gouverner par ordonnance, etc. Ça, c'est des choses qu'on a quand même déjà entendues. Donc là, il y a effectivement un réel danger, et le parallèle avec les années 30 vaut. Bon, reste quand même que je vous en veux, parce que, d'une part, je me disais, en vous lisant constamment, avec beaucoup d'intérêt, je le répète, et souvent sympathie, mais au fond, quelqu'un qui, aujourd'hui, enfin qui, dans 50 ans, essaierait de comprendre ce qui se passe en France aujourd'hui, en se disant, je laisse tomber toute la littérature historique, et je pars de la presse, quelle idée on aurait-il ? Une idée fausse, j'ai aucun doute là-dessus, parce que la presse est un prisme déformant. Je vous en veux aussi, parce que, bon, à quoi on sert, finalement ? Si on peut commencer à écrire un livre en disant, bon, je ne pars pas des travaux des historiens, mais je pars d'une source secondaire, qui est la presse, ok, alors on peut dire, on fait de l'interdisciplinarité, et il est important que les scientifiques dialoguent entre eux, mais bon, vous ne venez pas beaucoup. Or, nous, pauvres historiens, on essaye, justement, aussi, de nourrir nos réflexions, des concepts de la science politique, des philosophes. Voilà, donc, je me permets de vous dire ça très librement, et c'est une invitation, peut-être, à répondre sur pourquoi, pour faire cette lecture des années 30, vous avez adopté cette méthode. – Merci. François, peut-être, en premier, dans la réflexion, puis si Mégal, vous pourriez, oui, je vais répondre, tout simplement, à l'interrogation. – Appuyez le micro. – Oui, pardon. – Je vais répondre à l'interrogation, et... Non, ce qui s'est passé, c'est que celui du principe d'égalité, à lui seul, n'a pas suffi à appliquer vraiment l'égalité à tout le monde. Je rappelle qu'au début de la Révolution, il y a toute une série de gens, quand on considère qu'ils sont dans un état de dépendance, d'insuffisance telle, qu'ils ne méritent pas l'égalité. Et ça va être les domestiques, ça va être les femmes, ça va être, évidemment, les peuples colonisés. La fameuse conférence de Ronan, 1882, qu'est-ce qu'une nation, etc., qui base l'esprit de la nation sur la libre décision des peuples, le consentement, le public site de tous les jours, il oublie d'appliquer ça à toutes les populations colonisées par la France à la même époque. Il n'est absolument pas question que ça soit applicable à ces populations-là. Et donc, le vote des femmes... Donc, le principe d'égalité ne contient pas en lui-même, ou alors il met des décennies, voire des siècles, il ne contient pas en lui-même son implication. Il a fallu d'autres critiques. De la même façon qu'il a fallu la critique sociale, pour s'ajouter la critique des privilèges, ce qui n'est pas la même chose, il a fallu ensuite la critique féministe, qu'il a fallu ensuite la critique sur les discriminations, qui est encore quelque chose de complètement nouveau, qui nous est venu par ailleurs. Et il ne faut pas qu'il y ait une concurrence entre les critiques. Ce qui est terrible, c'est quand un spécialiste d'une période de nos systèmes voit arriver un nouveau mode de critique et d'exprimination, dire « Voilà, mais pour moi, c'est les égalités sociales qui sont importantes, voilà... » Non, il faut que tout ça travaille ensemble et qu'on unifie toutes les critiques au lieu de les mettre en concurrence. Mais je pense que, non, la République n'avait pas ce... Parce qu'on considérait qu'il y avait des gens qui ne méritaient pas l'égalité, qu'on leur applique le principe d'égalité. Quand vous lisez, et ça c'est très intéressant, quand vous lisez tous les grands historiens romantiques, les Guizot, les Augustin-Thierry, les Michelet, etc., ils ont au départ une confiance extraordinaire dans le pouvoir d'assignation de la France. La France a un pouvoir exceptionnel d'assignation, c'est le terme utilisé, et je l'ai dit, nous sommes le peuple le plus assimilé, qui a le pouvoir d'assignation, qui a le plus élevé au monde, etc. Et puis, l'idée c'est que, en réalité, la France, avec toutes ces provinces conquises, etc., c'est un mélange de races. On parle avant longtemps de la guerre des races, avant de parler de la guerre des classes, de la dénuclasse, et on se dit que la France était capable de mettre ensemble les albigeois, les albiciens, les flamands, etc., etc. Mais, ça c'est quand même la grande révélation du livre d'Augène Weber. Dans les années 1840, 1850, les gens, dès qu'ils quittent un peu la région parisienne, ne voient que des sauvages. Et le premier chapitre du livre d'Augène Weber, la fin des témoins, extraordinaire pour ça, parce qu'il ne cite pas deux, trois tipouniages, il en cite 50, parce que c'est un historien qui est extraordinairement documenté. Oui, mais la critique française de la réception de Weber, excusez-moi, elle est assez forte du côté de Maurícia Goulon, je l'ai réalisé, elle est très forte. Attendez, attendez, il y aurait toute une histoire à faire de l'incapacité des historiens français à recevoir Weber. Je crois qu'ils étaient tellement pris dans leur idée que la France avait cette espèce de marche et de l'unité qui était absolument naturelle, etc., qu'ils n'ont pas pu accepter le défi formidable de Weber, qui en réalité avait une base documentaire qu'eux-mêmes n'avaient pas au même degré. Augène était beaucoup plus... On pourrait en parler longuement, mais ce serait un sujet. Donc, attendez, alors ce qui se passe, c'est qu'au début, il y a un optimisme extraordinaire sur le pouvoir d'assimilation de la lutte extraordinaire. Et Nietzsche dit même, c'est vrai qu'il y a un problème en Algérie, la guerre s'éternise en Algérie, il dit, mais il y a un continuum entre les races du Midi et les races africaines, et moi, je connais des Pyrénéens qui, voilà, il y a l'idée que c'est des races au 79e siècle, mais le peuple, les hélas, bon, c'est encore biologique, enfin, avec une hiérarchie extrêmement forte, et il dit, mais avec ce continuum, on va pouvoir, de Paris à Alger, établir votre assimilation. Arrivent les militaires, qui, au certain temps, quand les juristes font de la doctrine, les militaires commencent à écrire des livres, et on a des gens qui ont fait toute leur carrière en Algérie, qui disent, écoutez, moi, je les connais bien, les Algériens, ils ne sont pas assez bien. Extolence, excellent, ils ne sont pas assez bien. Ils commencent à développer l'idée que qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui ne sont pas assez bien. Et là, le livre d'Avedalia Jatte est vraiment formidable pour ça. et il montre comment, ça s'appelle, je vais vous donner... Sur l'islam, l'islam. Non, 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 pas le tout, c'est le livre tiré de sa thèse, qui raconte les origines du concept d'assimilation, de l'histoire du concept d'assimilation, et la façon dont ça s'est appliqué à travers tous les territoires de la publique, parce qu'au fond, il faut regarder comment ça s'est appliqué au fond de trois types de population. Il y a le pro-vincement, qui, je suis un classien, je suis très sensible à cette histoire-là, les populations colonisées et les immigrés. Toujours, assignation, intégration, épulturation, etc. Ces concepts ont été très très utilisés, comment et d'a quelle façon dans chacun des cas. Et on commence à appliquer, justement dans les années 30, c'est dans les années 30, qu'on commence à imposer des critères d'assimilation, qui sont aussi des critères de civilisation. Le questionnaire, par exemple, utilisé par les administrateurs français en Indochine, pour savoir, est-ce qu'on peut, quels sont les produits soient remplis pour que ces gens-là puissent retenir la nation des Françaises, on très très peu l'obtenu. C'est un paradoxe. Il y avait une injonction à s'est stimulée, mais en même temps, il y avait la production qui n'était pas assimilable. Comment on fait lorsqu'on a ces deux productions simultanées ? Alors, ils mettaient la barre très haut, très très haut, et c'était, voilà, a-t-il des goûts français ? A-t-il un logement à la française ? Entre parenthèses, salle de séjour, salle à manger, etc. Va-t-il faire du sport ? Va-t-il à la mer ou à la montagne ? Dans les années 30, les gens n'avaient pas encore le projet payé. Tous ces critères étaient appliqués dans les critères de civilisation, dans les questionnaires qui ont circulé de colonie en colonie, qui étaient d'un niveau qui n'était même pas applicable aux Français moyens de l'époque. C'est très intéressant, quand même, de voir, et en plus, ces questionnaires se mettent à circuler d'abord dans les colonies, et puis c'est ensuite, alors là, il y a une discussion sur la loi, qui est ensuite importée en France, et la loi de 1927, les décrets d'application, surtout la loi de 1927, qui utilise des questionnaires qui ont d'abord été testés dans les colonies, les fameux critères d'assimilation, puisque la seule apparition d'une assimilation dans la loi française, ça vient des textes d'application de 1927, et c'est resté dans la loi de 1927. Il faut regarder tout ça, si vous l'avez dit. nous avons une définition extrêmement verticale, très exclusive, de ce que doit être le francité, ce que doit être le rapport à la nation. vous disiez de Nietzsche-la-Père, qu'est-ce que c'est le fondement du lien social ? C'est la citoyenneté. Bon, c'est très discutable. On pouvait très bien dire que le fondement du lien social, c'est pas seulement le lien vertical de l'individualisation, que c'est la nulle des liens au réseau. Donc, ils sont tous que vous tissez avec vos voisins, vos collègues, vos amis, les gens qui participent aux mêmes associations, etc. car en réalité, c'est tout ça qui va faire le lien social et pas simplement le lien vertical exclusif avec la nation en tant qu'elle. Nous avons une représentation extrêmement dure, rigide. Nous avons un idéal républicain qui est très exclusif et qui, du coup, évidemment, il y a un écart à l'ismat entre l'idéal et la réalité. Alors, on demande parfois aux sociologues de mesurer les cartes qui se trouvent à l'idée de la réalité. Ça peut être mon groupe. Enfin, de temps en temps, vous savez, c'est un peu comme je compare ça au... C'est le dilemme de Grock, le grand clown suisse dans les 30, qui est justement, qui prend le sketch le plus célèbre, c'était le sketch du piano. Il approche du piano, il est dans ses mains et il est trop loin du piano. Et oui, il essaie de rapprocher le tabouret du piano. Il vient d'aller au piano et il essaie de rapprocher le canot du tabouret. Eh bien, est-ce qu'il ne faudrait pas rapprocher l'idéal de la réalité plutôt que de sans cesse éloigner l'idéal et le rendre inaccessible au réel ? Je pense que c'est une des difficultés que nous avons. Et ça, c'est vraiment dans les années 30 que ça s'est forgé, que ça s'est figé et que... Et nous sommes encore un peu, encore du mal à sortir de ça. Merci beaucoup. Alors, vous voulez... Petit mot, quand même. Avant, vous passez la... Qu'est-ce que... Je pense pas... Et après, on fait la pause, Bon, je vais pas rentrer dans un débat disciplinaire, parce qu'il faut rester sur le sujet. Vous me dites... Mais, je ne suis pas obligé de dire un mot à ce que j'ai fait. Vous me dites, que penserait-on d'un historien qui ferait l'histoire de 2018 ou 2019 à partir de 50 ans après aujourd'hui ? Vous en penseriez grand mal et vous auriez raison. Mais moi, je n'ai pas écrit un livre d'histoire. C'est ça. Et doit être... doit être pris en compte, j'espère. J'ai fait... Et je n'ai pas en plus écrit un livre interdisciplinaire, parce qu'il n'y a pas une seule note de bas de bas. Mais je ne l'ai pas dit, c'est-à-dire ? Je dis que t'en serais-toi de quelqu'un qui... Alors que pensez-vous de Guyard qui a écrit un roman sur la rencontre en fait ? Alors, attendez, je vais terminer. Le texte est écrit à la première personne. La question est de savoir si l'historien a le magistère sur le passé. C'est ça, le point fondamental. Et dans le... Et je ne le crois pas, si vous me dites ce que vous dites de 38 est faux, actuellement, où l'interprétation est parfaitement... Mais on refondra-t-il le citer ? Certains de vos collègues ont répondu sur le mode un peu disciplinaire. Eh bien, je répondrai si j'ai faux et si j'ai fait des erreurs. J'en ai fait d'ailleurs deux ou trois qui ont été corrigées dans les épreuves, enfin, dans les autres éditions. Je le reconnaîtrai. Mais moi, mon propos, ça a été de me mettre... Enfin, c'était pas un propos parce qu'au départ ça s'est passé comme ça. Il se trouve que j'ai épargné aussi qu'à l'Ika. Je rentre dans les détails un peu. Le Sigalika découvert cette presse de 1938 puisqu'elle est accessible maintenant gratuitement. Et donc, au fond, sans avoir la moindre intention d'en faire un livre, j'ai été... Je l'explique en première personne. C'est pourquoi ce n'est pas un livre non seulement pas d'historien mais même pas académique happé par cette histoire-là. Alors, ce qu'il y a, c'est que la presse de l'époque, la presse écrite, c'est quand même un point qu'il faut dire ça, la presse écrite, est une presse évidemment extrêmement impuante, probablement plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et par conséquent, pour se mettre dans l'esprit de quelqu'un qui ne connaît du présent que ce que lui dit la presse, ce que lui dit la presse, et c'est ça que j'ai essayé de faire. Je n'ai pas recouru aux archives pour... Non pas... Les faits, je les ai vérifiés, quand même dans les livres d'histoire, mais sur les interprétations, mais je me suis dit qu'est-ce qu'on peut penser quand on lit Le Petit Parisien, quand on lit, je cite volontairement des journaux de très grande audience, Le Petit Parisien, Le Paris Soir, etc. Et c'est là que ça m'a, au fond, appelé, c'est-à-dire en réalité, il y avait une présentation des événements, une présentation de la démocratie française, de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui, d'une certaine manière, m'a... Alors, pas d'une certaine manière, qui m'a appelé par rapport au présent. Voilà. C'est dans la grammaire de cette époque qu'ensuite, si l'on veut véritablement comprendre pourquoi d'aller dire et s'y mesures, pourquoi est-ce que Blum a été battu, pourquoi est-ce que on a signé les accords de Munich, il ne faille pas le livre, j'en suis absolument d'accord. Je ne peux suggérer de le lire à ceux que... Enfin, voilà, mais ça n'est pas à moi de le faire, qu'à ceux qui voudraient, auraient le sentiment, en tout cas moi, c'est cela que j'ai ressenti, de vouloir savoir ce que c'est que l'atmosphère des événements, de 1938 l'atmosphère, telle que la presse écrite, telle qu'on la présente, la position politique, les consécutions, la logique, c'est-à-dire la manière de présenter, le bouc émissaire, on l'évoquait, comment ça s'est constitué dans le discours. Mais évidemment, ce n'est pas une explication de 1938, c'est une tentative de compréhension. J'espère que vous en voudrez un petit peu moins. Je vous propose qu'on fasse une petite pause de 10-15 minutes, jusqu'à 16h30. Il nous reste moins d'une heure pour finir et pour qu'on finisse tous ensemble, y compris au regard de l'actualité, des difficultés parfois de retourner chez soi. Ça fait une heure. Donc, je laisserai la parole à Serge pour qu'il organise tout ça. Mais il faut écouter Jean dans la fameuse réplique, aux répliques. Et puis après, des questions dans la salle. Je voulais juste vous dire que quand vous interviendrez tout à l'heure, en appuyant sur le micro, sur le petit bouton, ça s'affiche en rouge. Parlez bien dans le micro puisque c'est enregistré. Encore une fois, je vous le dis, c'est enregistré. Parlez bien dans le micro et éteignez le micro. Quand vous avez fini votre intervention, de ce fait, on pourra écouter avec attention et intelligibilité les intervenants successifs. Mon cher Serge, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, Jean, Vigreux voulait participer aux réactions du premier cercle, si j'ose dire. Il va le faire brièvement pour que vous ayez la parole et que vous interveniez. Là encore, ce que je vous propose, c'est que si vous intervenez sous forme de questions, ces questions, par définition, seront courtes. Elles seront adressées soit à la tribune, soit à quelqu'un de la tribune. Si ce sont des remarques, parce que ne nous trompons pas, parfois, on pose soi-disant des questions et on fait des remarques. Alors, ne faites pas une conférence ni un cours. faites une remarque, mais on ne va pas vous interdire de faire des remarques, mais ça serait beaucoup mieux s'il y avait un jeu de questions-répudes. Voilà, parce qu'on a à gérer ensemble un peu plus de trois quarts d'heure, mais ce n'est pas beaucoup. Jean, Vigreux. Merci. Deux choses, moi, sur lesquelles je voulais agir. c'est dommage, mon collègue de démographie est parti et il devait partir. François Héran, il devait partir même s'il avait un cours au Collège de France, etc. Mais on a débat, effectivement, sur la logique du modèle républicain et entre l'idéal et le réel et la réalité et les aspérités qui peuvent exister. Bien sûr, ça va de soi. Il y a le code de l'indigénat, il y a tout ça. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit, mais il ne faut pas perdre de vue non plus que c'est un univers mental. Il y a un univers des représentations et que la représentation de la République je pense qu'il y avait quelque chose à voir par rapport à ce qu'il a dit. On peut prendre une partie du discours qui est fait, mais attention sur la représentation que l'on a de la République en fonction des différents âges du XIXe siècle et XXe siècle à l'année 30 et aujourd'hui il y a une évolution importante et cette évolution tant mieux. Je ne dis pas que 1789 avait tout inventé, loi sans faux, mais on sait très bien que ce n'était pas le cas. Et on sait très bien que la Révolution française s'inscrivait dans ce mouvement des Lumières et dans ce rationalisme du XVIIIe, je pars sous votre contrôle, où on a commencé à classer au XVIIe les plantes, ensuite on a classé les animaux, puis ensuite on a classé les races. Donc on sait bien aussi les enjeux sur lesquels on a pu se placer. Deuxième remarque et j'essaie d'être le plus bref possible. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Marianne par rapport à votre ouvrage. Je l'ai lu aussi. D'accord, vous ne faites pas un livre d'histoire, mais comme le sujet est historique, les historiens, on a quand même des petites réactions à faire et ce n'est pas seulement disciplinaires. C'est peut-être aussi une question de méthode. En fin de compte, ce que vous nous proposez, c'est le présentisme des années 30, qui est une petite référence à Benjamin, etc., on pourra y revenir, et en le transposant sur les enjeux des années 2000. Mais du coup, en ayant le prisme déformé de la presse, mais vous le dites, il n'y a pas de souci, me semble-t-il qu'il y a des petites scories. Entre autres, le premier chapitre sur la défaite de Blum, c'est le premier, si j'ai pas de mémoire, en 1938, on voit en fin de compte la presse et vous expliquer et vous comprenez et vous nous donnez les éléments qui font que Blum échoue en 1938. Mais il y a quand même des ressorts, la logique de la causalité qui est beaucoup plus... qui renvoie quand même à deux ans auparavant, c'est-à-dire tout simplement la place des grèves, les occupations d'usines, la peur qu'ont eu certains avec ces occupations d'usines et entre autres, le viol de la propriété qui est aussi sacré par la Révolution française et dans le modèle républicain tel que l'on peut l'avoir. Et donc, du coup, toute une partie des radicaux, du Parti radical, des notables, on disait à une époque les notables cassounets du Sud-Ouest, etc., ont pris peur, ont pris peur de cette occupation des usines. Et donc, son parti, ont quitté le radicalisme pour aller du côté du PSF de Delarocque. Et c'est, en fin de compte, le grand mouvement du Parti radical, ce rôle pivot, j'évoquais Serge Berstein, je reprends cela, qui, du coup, abandonne la nuance de Front populaire pour se remettre au centre droit et ce qui permet de comprendre la défaite de Blum. Ce n'est pas simplement une défaite morale, politique, etc., c'est aussi lié à la logique institutionnelle et au rôle pivot du Parti radical. C'est juste une remarque. Alors, Serge, vous allez dire, c'est un historien, mais la presse ne nous permet pas de comprendre ça. Et la seule presse ne nous permet pas de comprendre ça. J'ai un souhait, c'est vraiment tout à fait intéressant, la discussion qui s'est engagée, mais je pense qu'il faut élargir. Je ne vais pas répondre immédiatement. Après, dans la suite, on va surtout revenir sur une série de questions. Marianne nous a fait une promesse tout à l'heure, on la voit affichée. Je ne propose pas qu'elle intervienne immédiatement, même si ça donne envie. Et si vous lui posez une question sur le cas de l'Italie, elle va immédiatement répondre, elle est prête. Vous voyez ? Mais j'ai envie de vous donner la parole. Je donnais la parole à la salle. Et puis ensuite, Marianne va intervenir. D'accord ? C'est pas... C'est pas... Voilà. Pour qu'on prenne la mesure des questions que vous avez envie de poser, qu'on puisse engager le débat. Parce qu'on a été long, plus long qu'on avait prévu, mais ça arrive assez souvent. qu'on vous présente aux excuses, mais maintenant, il faut que vous ayez la parole. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. Moi, justement, je voudrais... Je suis Caroline Hulman, vice-présidente dans l'amicale de Matarzen. Et justement, faire le lien avec les amicales et leur travail en posant... C'est pas une question que je pose à Mme Matarbonucci. D'abord, je la remercie parce que c'est toujours... Ses exposés sont toujours extrêmement pédagogiques. et là, vraiment... Elle est vraiment dans la pédagogie. Et on en tire le plus grand bénéfice et l'intérêt. Dans votre conclusion, madame, vous parliez de la cantation antifasciste et mémorielle qui ne sert plus à rien. Et que l'école... Et j'aimerais bien que vous développez un tout petit peu ce qu'on doit faire. Voilà. Et quelle est notre place dans cette pédagogie. C'était pas préparé, mais ça... Ça vend bien. Mais quand même, je vous propose deux autres questions pour prendre la mesure des questions et notamment qu'on se répartisse les questions s'il besoin est. Et puis ensuite, on prend la première à la réponse. Robert, Crayange, et puis... Pardon. J'ai le monsieur Clifaud. Question courte, là, vous voyez, mais question. Ce n'est pas une question, c'est une remarque que j'ai entendue tout à l'heure, je crois que c'est par madame Matabanducci, le vocable racisme-antisémitisme que l'on entend toujours. C'est un vocable qui m'interroge. Parce que moi, quand on dit racisme, ça me suffit. L'antisémitisme est une forme de racisme. Je ne veux pas envoyer Jean-Paul Sartre aux mes enfants. Il y a là quelque chose, moi, qui m'a toujours questionné. Merci. Oui, ça marche. Voilà. C'est une remarque. Je regrette que pas... Enfin, je regrette qu'on n'ait pas dans la crise, il y a l'économie. Il n'y a pas un historien sur l'économie qui aurait pu nous apporter des éléments qui ont, évidemment, à partir de la crise économique, les effets, je dirais, à la fois sociologiques, polis, etc. Je m'arrête. Je m'arrête là. les deux historiens ont parlé de populisme et je trouve que c'est un terme extrêmement fourre-tout aujourd'hui et je m'interroge sur la manière dont vous utilisez vous-même ce terme à propos des années 30 et à propos d'aujourd'hui. Merci. Très bien. Benoît m'a demandé la parole pour faire une information. Oui, je me permets de... Non, mais c'est pour répondre en partie à l'intervention que vous venez de faire. C'était parce que j'ai oublié tout un tas d'invités qu'on avait prévus qui sont excusés. Je pense notamment à Benjamin Stora que je n'ai pas cité en tant que tel quand j'ai parlé du partenariat du CESE avec la Cité de l'immigration mais je pense aussi à Frédéric Boccarat qui est un économiste des économistes atterrés qui est membre du conseil personnalité qualifiée et qu'on avait aussi lui et Benjamin Stora sollicité pour avoir un regard un peu une critique ou un regard un peu objectif sur les quatre intervenants et j'ai oublié de vous dire qu'eux égard encore une fois aux circonstances ils n'étaient pas là mais que cet aspect-là on l'avait réfléchi mais je crois aussi quand même que dans les quatre interventions qui ont été faites il me semble que les aspects de crise économique moi-même je travaille au ministère des Finances donc c'est un sujet qui me touche je pense qu'on a quand même eu des interventions sur ce sujet. On va avoir une réponse quand même à la question c'était pratique et le populisme actuel quels sont les points communs et les différences merci il peut nous avoir un petit débat à la toute une aussi je pense que ça vous est récent Mala Oui je suis Françoise Dumont présidente d'honneur de la Ligue des droits de l'homme je veux dire d'ailleurs qu'on a apprécié je dis bon parce qu'on est plusieurs de la Ligue dans la salle on a apprécié que la Ligue soit citée moi je voulais faire une remarque je l'ai lu dans le bouquet dans le livre de Michael Faisal que j'ai beaucoup apprécié le fait que finalement dans les années 30 il y a eu le discours nous n'avons plus les moyens de face à la crise nous n'avons plus les moyens de la démocratie et moi je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui face au terrorisme notamment nous n'avons plus les moyens de préserver les libertés publiques et individuelles et on l'a vu par exemple avec la façon dont tout ce qui s'est passé pendant l'état d'urgence s'est passé un peu comme une lettre à la poste passez-moi l'expression et je trouve que au moins sur ce plan là il y a une analogie Merci beaucoup je vous propose que dans les réponses ou les interventions à la tribune on commence par Marianne qui va nous parler de ce qu'elle a préparé en Italie et peut-être aussi de ses initiatives dans le domaine de la formation de l'éducation et ça rejoint les préoccupations du CESE et de la fondation d'ailleurs qui apporte disons qui dans sa démarche rejoint ses préoccupations Bien alors d'abord Madame Hulman donc pourquoi je parlais d'incantation parce que je pense que l'éducation de manière générale on s'est beaucoup défaussé justement sur les amicales dont le rôle est absolument précieux évidemment sur les témoins en invoquant effectivement l'icam les atrocités la Shoah etc ce qui était une façon avec probablement de bonne foi l'idée que conscient au fond de ces atrocités et bien les nouvelles générations seraient immunisés contre le racisme antisémitisme etc bon on voit que ça n'a pas fonctionné et donc il faut évidemment je veux dire en plus profiter de la présence encore des témoins lorsqu'ils sont toujours là et de tout le travail qui a été accompli qui est essentiel mais je pense que ça ne remplace pas ça ne dispense pas d'un travail d'enseignement qui porte directement sur la question de racisme de discrimination pour montrer qu'il y a des continuités pour montrer que le racisme et les discriminations existent dans des contextes qui ne sont pas forcément des contextes qui vont mener à une apocalypse et qui n'en sont pas moins condamnables vous voyez il faut considérer que encore une fois ce sont des éléments de permanence de notre histoire et qu'il faut les analyser les décortiquer comme on le fait pour d'autres choses voilà tout simplement donc c'est en ce sens là je pense que je crois beaucoup quand même c'est mon métier aussi aux vertus de la recherche et de l'enseignement et donc je pense qu'il faut introduire cela dans l'enseignement ne pas aborder seulement ces questions pour dire les choses autrement par le biais de la Shoah ou de l'esclavage c'est à dire par les formes les plus paroxystiques voilà alors pour ce faire nous avons créé avec des collègues et si certains d'entre vous sont intéressés vous êtes amenés vous êtes invités à nous rejoindre toutes les bonnes volontés sont les bienvenues cette association qui s'appelle Alarmée Association de lutte contre l'enseignisme et les racisme je vous répondrai après par la mobilisation de l'enseignement et de la recherche où il s'agit justement de proposer des formations d'organiser des conférences nous allons aussi une revue nous avons créé une revue qui sera mise en ligne bientôt avec cette idée encore une fois de faire progresser le savoir donc autour de ces questions et avec l'idée aussi parce que l'une des difficultés auxquelles se heurt aujourd'hui beaucoup les enseignants en particulier dans les quartiers les départements un peu difficiles c'est ce phénomène de concurrence des victimes et de concurrence des mémoires et donc je crois que c'est important aussi que l'université indépendamment justement et nous sommes au départ des universitaires indépendamment de lieux qui sont des lieux situés d'un point de vue politique ou mémoriel je pense par exemple au mémorial de la Shoah qui fait un gros travail d'éducation d'enseignement mais qui est quand même au départ un lieu de mémoire d'une communauté en particulier et donc je crois que c'est important qu'un lieu neutre entre guillemets tel que l'université justement s'empare donc de ces questions et voilà j'espère avoir répondu alors racisme antisémitisme très brièvement l'antisémitisme est une forme de racisme mais qui a des singularités une de ces singularités c'est que l'antisémitisme comment dirais-je les racismes en général sont des idéologies qui sont infériorisantes alors que l'antisémitisme véhicule des stéréotypes associés à la peur d'une domination donc de cette catégorie singulière que sont les juifs donc l'imaginaire si vous voulez n'est pas le même l'autre raison quand même c'est que ces dernières années jusqu'à récemment il y a eu un attentat effectivement il y a quelques semaines contre une mosquée avec mort d'homme mais depuis ces 20 ou 25 dernières années les crimes racistes concernés directement des juifs parce qu'ils étaient juifs et donc je pense qu'il était juste aussi de faire apparaître cela et c'est pour ça qu'on a spécifié antisémitisme racisme éctopuriel mais pour ces raisons là donc nous avons souhaité spécifier antisémitisme alors le populisme je peux peut-être vous montrer donc c'est un mot en effet qui n'est pas satisfaisant d'un point de vue conceptuel mais vous savez la grande difficulté justement c'est que d'un côté on a des politistes qui construisent donc des concepts et qui sont des formes d'idéal type et ensuite les historiens montrent que la réalité ne colle jamais totalement de toute façon au concept et à la construction bon l'avantage du populisme en effet c'est que c'est un concept flou si je puis dire qui renvoie à une réalité qui l'est également en l'occurrence puisqu'il y a des populismes qui peuvent être de gauche il y a des populismes qui peuvent être de droite alors il y a eu pas mal de publications sur le sujet j'ai pas encore pris connaissance du bouquin de Rosan Vallon qui vient de sortir là dessus mais qui a l'air de vouloir réhabiliter un peu la consistance doctrinale si j'ai bien compris des populismes ce qui a priori me surprend parce que je suis plutôt du côté de ceux qui pensent que le populisme n'est pas une doctrine mais je lirai le livre et je voilà pour me faire mon opinion alors Marc Lazare qui est un collègue avec qui je travaille a publié un bouquin avec un un politiste italien qui s'appelle Ilvo Diamanti où lui il définit le populisme comme un style avec en énonçant un certain nombre de critères qui sont assez convaincants je vous les liste rapidement ensemble de croyances simples vision dichotomique du monde réponse simpliste à des questions des problèmes complexes exaltation du peuple présenté comme une unité l'opposition entre le peuple et les élites le recours à un leader providentiel le plus souvent et l'exaltation de la communauté je dirais que l'ensemble de ces ingrédients peut constituer ce qu'on appelle le populisme alors moi je trouve que style politique ce n'est pas suffisant et j'aurais tendance plutôt à parler de culture politique alors le populisme et le fascisme ne se confondent pas le populisme est un ingrédient du fascisme mais il peut y avoir évidemment des formes de populisme sans fascisme et puisque Serge Volikov m'y a invité deux mots très rapidement à propos de l'Italie parce que c'est un bon d'une certaine façon l'Italie est un cas d'école pour montrer ses différends on dit souvent ça m'agace pas mal parce que ça fait partie justement de ces réflexes un peu téléologiques que l'Italie est un laboratoire mais c'est un fait que les populismes quand même ont une longue histoire en Italie et dans l'histoire très contemporaine ça a commencé avec Silvio Berlusconi s'est incarné aussi bien par le mouvement des 5 étoiles que par Matteo Salvini c'est à dire la Ligue la Ligue du Nord qui au départ est née comme un parti régionaliste et qui est en train de se nationaliser et qui est devenu grâce à Matteo Salvini un parti nationaliste donc vous voyez la complexité mais aussi la porosité de ces différents univers et donc puisqu'on m'avait demandé au départ de parler un peu du fascisme et du néo-fascisme pour faire très bref en Italie quelle est la situation vous avez deux grandes forces politiques importantes qui sont d'extrême droite c'est le cas de la Ligue donc de Matteo Salvini et c'est le cas de Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia qui est un mouvement néo-fasciste qui se présente d'ailleurs vous voyez la flamme dans le symbole qui est la flamme héritée donc du mouvement social italien qui a été paru juste après la guerre et qui était l'héritier direct du fascisme et du fascisme le plus radical c'est celui de la République de Salaud donc de la République sociale italienne alors ce parti c'est beaucoup comment dire a acquis une forme de respectabilité ce qui était déjà le cas du MSI qui a joué le jeu des institutions parlementaires mais qui avait des rapports constants avec des formations beaucoup plus radicales ceux-là même qui dans l'Italie des années 70 dans le contexte de la stratégie de l'attention posaient des bombes dans les gares dans les trains etc donc je parlais de porosité il y a une porosité constante entre l'extrême droite à visage respectable qui est incarnée donc par la Mélone et Fratelli d'Italia et ces groupuscules qui quelquefois sont de véritables groupuscules néo-nazies donc type Ordine Nuovo type Fonsa Nuova ou encore Casa Pound qui ont une stratégie qui mérite quand même d'être signalée parce qu'elle joue sur le contexte actuel de crise sociale en Italie Casa Pound a été au départ est né en occupant un immeuble et en s'appuyant sur la vague des squats qui s'étaient développées en Italie et ce mouvement a placé au coeur de sa propagande la question de la crise du logement et il a des revendications qui sont par exemple le droit au logement gratuit pour tous c'est à dire qu'il y a des revendications sociales quand même qui sont très présentes dans le programme de Casa Pound et ils ont une stratégie capillaire de conquête justement des populations les plus démunies dans les quartiers les plus défavorisés en proposant littéralement leur service en se proposant quelquefois en suppléant de l'Etat ou des communes qui ne jouent pas leur rôle un peu toute proportion gardée et dans un tout autre contexte comme on peut faire dans certains pays arabes ou du Moyen-Orient les frères musulmans le parallèle s'arrête là mais pour conquérir donc des soutiens donc voilà un exemple Fratelli d'Ital il y a d'un parti qui est l'héritier direct du fascisme qui n'hésite pas à se réclamer du fascisme mais qui du point de vue de son projet politique aujourd'hui est encore et relativement éloigné de ce qu'était le fascisme parce que ce qui est quand même au coeur du projet fasciste c'est la construction d'une société qui serait une société homogène totalitaire il y a une dimension totalitaire dans le fascisme italien avec la fabrication d'un homme nouveau et on le trouve rien de tel en tout cas dans le discours officiel aujourd'hui de ces partis l'autre voilà alors ce qui est au coeur de tous ces mouvements c'est évidemment un nationalisme exacerbé l'idée que les Italiens c'est comme le Front National de ce point de vue là doivent passer d'abord et évidemment une xénophobie un racisme très très développé alors on retrouve cela chez Salvini qui lui vient d'une tradition différente qui est une tradition régionaliste qui ne se réfère pas qui ne vient pas de la tradition fasciste d'ailleurs il était même dans sa jeunesse dans un mouvement de gauche de la Lega qui se disait communiste et Salvini a une stratégie absolument redoutable on n'a pas parlé des réseaux sociaux mais ce serait intéressant d'intégrer cette donne là dans les craintes que nous pouvons avoir parce que pour le coup il y a là des moyens de propagande à la disposition de ces gens qui sont absolument démultipliés par rapport à ce qu'était la propagande à l'époque et Salvini a très bien compris et c'est comme cela qu'il a construit sa popularité alors il y a 35 personnes qui travaillent en permanence pour Salvini sur le plan de la propagande lui il n'arrête pas de tweeter je me suis mise sur Twitter cet été pour le suivre il envoie une quinzaine de tweets au moins par jour et où l'on voit quoi alors il diffuse des informations toxiques qui tendent évidemment à criminaliser les migrants qui sont souvent des fake news d'ailleurs il envoie comme on fait aujourd'hui avec les réseaux sociaux il y a beaucoup d'auto représentations donc on le voit à toute heure du jour et presque de la nuit dans toutes les positions et les situations possibles en train de manger d'embrasser sa fille d'aller en discussion avec les paysans etc donc il y a ces mises en scène là beaucoup de photos de nourriture ça c'est très intéressant parce qu'il y a cette idée qu'à travers la nourriture on peut on retrouve les traditions profondes de l'Italie authentique et depuis quelques mois une propagande qui est de plus en plus centrée sur le catholicisme avec cette idée que le catholicisme est porteur de la vraie tradition italienne de l'Italie authentique et donc vous voyez pour Noël ce bon santo natal les démocrates chrétiens n'osaient pas aller jusque là il prend dit le rosaire quand il parle il invoque la sainte vierge etc etc bon et j'ai pas le temps d'entrer dans ces détails là mais du coup on voit comment son nationalisme est un nationalisme qui recommunautarise et qui risque de conduire à de nouvelles exclusions parce que n'oublions pas quand même que la genèse de l'antisémitisme au départ c'est le christianisme ensuite l'antisémitisme a été laïcisé voilà donc je vous montre juste quelques images j'espère avoir répondu à peu près aux questions je m'étais amusée pour les rendez-vous de l'histoire à Blois à montrer comment il fait des clins d'oeil parce que même s'il ne se réclame pas du fascisme il ne cesse de faire des clins d'oeil aux fascistes en particulier aux gens de Casa Pound avec un vestiaire qui est quelquefois celui des gens de Casa Pound en prenant des attitudes qui sont souvent les attitudes qui rappellent Mussolini en exposant son corps voilà comme alors de manière peut-être un peu moins glorieuse mais comme le faisait Mussolini et voilà quelques-unes des images de de ces ces avalanches de tweets donc où là vous avez des tortellini voilà où l'on retrouve l'âme de l'Italie merci 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 juste un mot parce que tu ne l'as pas dit et tu pourrais mieux le dire que moi tu as mis en place une formation oui alors une formation éducative un diplôme universitaire et la fondation sonore de pouvoir l'accueillir dans ses locaux et c'est le moment d'en dire un mot et c'est pas le lieu d'en rentrer dans les détails alors nous créons effectivement à Paris 8 à partir du mois de mars un diplôme universitaire de formation contre le racisme et l'antisémitisme pour un public dont on a pensé qu'a priori c'était des gens qui pouvaient vraiment être intéressés c'est à dire tous les gens qui sont socialement confrontés à ces questions donc éducateurs spécialisés enseignants policiers magistrats éventuellement c'est une formation de 75 heures qui interviendra le vendredi et le samedi matin donc du 21 mars jusqu'à la fin du mois de juin le coût est de 500 euros l'inscription si ça vous intéresse et je pense que le CESU peut être un très bon relais effectivement pour former une première promotion et il y aura d'ailleurs je pense aux associations notamment mémoriel qui sont ici présentes il y aura une séance qui sera consacrée justement aux intervenants aux associations à la ligue des droits de l'homme etc à l'anti-racisme voilà donc merci Serge de me donner cette opportunité de présenter SEDU qui sera accueilli par la fondation pour la mémoire de la déportation dans ses beaux locaux dont il dispose aux invalides ce qui simplifie un peu les choses par rapport à Paris 8 parce que même si Saint-François-Xavier c'est sur la ligne 13 ce n'est pas tout au bout de la ligne 13 comme c'est le cas pour Paris 8 il y avait d'autres questions qui ont été posées et puis il y a d'autres questions dans la salle qui vont acquérir je vais repasser la parole peut-être Jean sur cette question moi je m'interdis d'intervenir parce qu'autrement ça va même le désordre j'ai mon rôle de mais sur les questions économiques je pense qu'effectivement la dimension de la crise et on ne va pas parler de l'analogie de la différence des crises il y a une autre question qui est importante dont on va sans doute reparlé c'est l'interaction avec l'international l'international si j'ose dire on a évoqué Hitler on a évoqué Mussolini mais aujourd'hui qu'est-ce que c'est l'effet monde sur la société française on a parlé de la mondialisation on a parlé des réseaux on a parlé de Trump donc là il y a aussi un domaine à explorer genre c'est pas du tout pour te t'indiquer les deux thèmes sur lesquels il faut que tu fais comme tu veux mais bon merci déjà je suis bien sûr c'est génial bon la première chose alors oui pour répondre sur l'économie bon tout à l'heure j'y suis à l'éthique parce que effectivement on va mettre on ne peut pas tout dire mais sur les enjeux de la crise des années 30 crise de surproduction je reviens pas là-dessus sur 29 connu cette crise mais elle n'est plus l'Europe que dans des moments différenciés avec des chronologies décalées le premier pays à connaître véritablement la crise en Europe c'est l'Allemagne puisqu'elle dépendait totalement des Etats-Unis je reviens pas sur l'histoire du traité de Versailles sur les enjeux qui doivent exister et qu'est-ce qui se passe ce qui va se passer c'est une baisse des exportations sur l'ensemble de l'Europe elles vont baisser en gros de 43 à 45% donc on a des enjeux là du marché qui est en train de se réduire une baisse aussi des importations en moyenne entre moins 10 et moins 15% sur l'ensemble des pays une baisse des cours alors j'ai évoqué tout à l'heure le 20 60% le blé 46% un effondrement des faillites bancaires en plus qui se enchaînent les unes aux autres et puis les enjeux de la représentation du dogme que l'on avait de l'époque d'une monnaie forte et ceux qui voulaient dévaluer et qui ne dévaluaient pas les premiers à avoir joué le jeu de la dévaluation en Europe c'est la Ligue Sterling qui dévalue mais du coup le franc est beaucoup plus fort et rend plus cher les produits français bon je ne reviens pas très bien étudié par différents collègues économistes mais voilà des premiers éléments de réponse par rapport à ça amenant à des faillites et ces faillites amenant à un chômage je ne reviens pas sur la logique classique de la présentation de la crise en revanche si je peux me permettre sur un mot et tout à l'heure je mets la question sur les populistes que vous étiez adressée à tous je suis d'accord sur la définition enfin sur l'un des aspects de la définition qu'on donne Marc Lazard dans son dernier on croit je n'ai pas eu non plus celui de Rousseau Valon mais je sais très bien qu'il donne une caution idéologique alors que la plupart des historiens qui ont employé ce terme même si c'est un mot valise un mot fourre-tout un mot etc. moi je pense on a proposé il y a une nouvelle société française d'histoire politique qui vient de naître on a proposé de faire un séminaire sur le terme de populisme parce que qu'est-ce que l'on met derrière qu'est-ce que l'on donne derrière est-ce que c'est simplement une attitude est-ce que c'est simplement un rejet de la responsabilité sur le peuple mais si on est en démocratie pourquoi rejeter la responsabilité sur le peuple et quelles sont les grilles d'analyse que l'on a alors c'est vrai ça vient de la science politique c'est le problème toujours que la science politique donne des concepts et puis après nous les historiens on bricole avec comme de Certeau on est un peu des artisans on bricole on braconne dans les autres sciences sociales et on va en reprendre des éléments mais en revanche qu'est-ce que ça veut dire de le mettre au singulier alors qu'il ne faudrait plus le mettre au pluriel parce que vous avez et ça a été évoqué des matrices différentes quand on reprend le bonapartisme il y a une part de populisme quand on reprend le boulangisme c'est fondamentalement populiste etc mais qu'est-ce que l'on met derrière nationaliste ou autre parce que voilà arrivent d'autres tout de suite arrivent d'autres déterminants et je pense qu'il faudrait qu'on ait alors il faut prendre le temps que des philosophes viennent que des linguistes viennent que des sociologues viennent que des politistes viennent que des historiens du politique et puis aussi des historiens du social intérielles ensemble et prennent à bras le corps cette question parce que c'est très facile de rejeter de dire voilà c'est du populisme d'autant plus que ça nous renvoie à un débat politique aujourd'hui qui est eux et nous eux et nous et derrière ce débat politique qui a même été théorisé j'ai fait le comprendre récemment sur les logiques du populisme de gauche ça nie d'autres facteurs me semble-t-il qui existent encore les classes et là il y a un débat très fort me semble-t-il à avoir pour clarifier les choses parce que derrière ce ce mot je disais malice tout à l'heure pour tout on peut mettre tout dans les populismes mais comme à une autre époque on l'a fait avec le totalitarisme logique de guerre froide donc on crée le totalitarisme en sciences politiques on définit qu'est-ce qu'il y a dedans toute forme d'encadrement de la société pourrait se retrouver dans le totalitarisme si on reprend parce qu'on voit pas comment on rentre on voit pas comment on sort et on voit pas non plus quelles sont les niches de résistance ça voudrait dire que quelqu'un n'est pas enfin merci beaucoup merci beaucoup Jean pour ces réflexions qui sont stimulantes et surtout qui nous incitent à imaginer que dans la thématique mémoire et vigilance un partenariat on inscrit pour les années qui viennent un moment fort sur cette question des populismes et le pluriel et qui juste un mot parce que je peux pas m'empêcher j'ai fait assez d'histoire économique pour vous dire à répondre dans le prolongement de ce que disait Jean Vigreux c'est que la crise des années 30 a révélé quelque chose qui était extrêmement fort dans la démocratie justement politique y compris celle de la France au moment du fond populaire à quel point les politiques sociales en direction des populations au chômage des populations privées d'emploi ces politiques sociales avaient été non seulement elles étaient faibles mais elles avaient été affaiblies et théorisées comme étant néfastes en Allemagne on a supprimé les maigres aux allocations chômage à partir de 1930 jusqu'à 1933 et c'est les nazis qui ont en quelque sorte construit une partie de leur réponse en disant qu'ils allaient organiser vraiment les vrais sous-populaires et redonner et du travail et du soutien social et dans l'Angleterre l'Angleterre conservatrice des années 30 on sait bien qu'une partie de la montée de l'extrême droite dans cette Angleterre conservatrice elle vient du fait que les conservateurs théorisent le fait que le redémarrage de l'économie la sortie de crise passe par une sorte d'épuration de l'économie et de la société les plus faibles disparaissent du côté des entreprises et du côté du travail le coût du travail va s'effondrer grâce à la concurrence entre les travailleurs et il n'est pas nécessaire de mettre en place des politiques qu'on appellerait contracycliques aujourd'hui pour ça cette expérience du lien entre la crise économique la montée du nazisme dans les années 30 a été profondément fortement intériorisé par toute une série de forces sociales en Europe que ce soit le Lébourg et même des libéraux en Angleterre que ce soit en France à l'intérieur justement de la gauche cette réflexion dès l'époque de Daladier quand il s'agit de répondre à Daladier par redresser la France et que fait-on du monde du travail les nationalisations une politique sociale et le programme du CNR dont aucun ne saurait faire est venu en grande partie de cette idée qu'on ne pouvait pas restaurer la démocratie politique si on ne prenait pas en face aussi à cœur la démocratie économique et sociale et là il y avait des désaccords institutionnels nombreux mais il y avait un consensus sur cette idée que la démocratie politique pour être refondée devait s'appuyer sur des formes de démocratie économique et sociale alors on le trouve fortement on le trouve un peu en Italie dans ce débat on le trouve en Allemagne on le trouve en France et ce que les adversaires de cela ont appelé l'état provident c'est parce que les mots ont leur importance pour en quelque sorte le dénigrer après les nouvelles écoles libérales qui se sont constituées qui n'avaient pas de grandes fortunes à cette époque mais qui se sont prostituées contre ces politiques dites keynésiennes mais qui étaient plus que cela et bien on voit qu'il y a un fil et on a beaucoup dit on a beaucoup dit et effectivement le conseil économique et social et environnemental est au centre de ça on a beaucoup dit que la France avait pris trop de retard dans son évolution néolibérale qu'elle avait conservé un modèle social hérité du CNR qui encore dans les années 80-90 n'avait pas été démantelé au même rythme qu'en Angleterre qu'aux Etats-Unis ou qu'ailleurs cette question montre l'actualité aujourd'hui encore tout le monde parle du modèle social français et d'où vient-il il vient de la période qu'on évoque des périodes qu'on évoque il y a des débats il y a des manières différentes de s'y référer et ce n'est pas notre sujet de trancher mais c'est peut-être intéressant d'y réfléchir j'ai fait vraiment j'ai contredit ce à quoi je m'étais engagé c'est-à-dire de ne pas intervenir mais ça m'était difficile bon voilà je suis désolé oui bien sûr bien sûr et après je repasserai la parole à la salle sur la question économique sur la question économique je ne veux pas avoir l'air bien je le sois d'être obsédé par 38 en 38 se passe à Paris un colloque qui passe totalement inaperçu alors ça pour le coup je ne l'ai pas vu dans la presse c'est certain qui est le colloque autour d'un auteur américain qui s'appelle Walter Lippmann et c'est dans ce colloque auquel la séance de Raymond Aron et Hayek pour prendre les gens les plus célèbres que le concept le mot néolibéralisme est forgé et parce que c'est un colloque qui réunit qui se réunit autour d'un publiciste américain qui se pique d'économie et on réagit c'est pour ça que j'ai pensé qu'en vous écoutant ils réagissent à la crise de 29 10 ans plus tard mais je veux dire à la crise qui est profondément une crise il ne faut pas oublier ça du modèle libéraliste c'est-à-dire libre-échange historique et ou laisser faire et donc ils ont bien conscience de ceux qui sont réunis lors de ce colloque et c'est bien pour ça qu'ils forgent un nouveau terme enfin c'est pas aussi unanime que je le dis mais disons que certains d'entre eux alors von Mises et Hayek pour être précis forgent un nouveau terme qui est néolibéralisme et dans lequel il est justement précisé qu'on ne peut plus en rester précisément à cause de la crise de 29 il y a eu la réaction étatiste version New Deal version fasciste sans parler évidemment du mention gochevique et par conséquent il faut trouver une nouvelle forme d'articulation de l'état et du marché non plus l'état qui se retire mais l'état qui adopte les normes du marché qui introduit la concurrence dans sa propre administration qui donc devient un acteur économique à part entière alors il y a toute une suite une évolution et ce qui est très fascinant comme ça et en tout cas pour moi ça a été intéressant c'est de voir que évidemment ils n'ont aucun déco en 1938 où la période est étatiste quand même enfin bon il n'y a que la France qui ne met pas de politique finalement une politique disons d'état enfin je veux dire de reprise en main de l'économie par l'état qui est sur sa modalité ils n'ont pas d'écho mais il y a une période d'incubation qui commence à partir de là et on les retrouvera à paraître les mêmes auteurs et puis les thèses qui seront évidemment considérablement enrichies entre temps au cours des années 60 et surtout ils triompheront à partir des années 60 alors c'est un élément qui est justement à biface parce qu'effectivement on ne peut pas dire que le néolibéralisme a été pour quoi que ce soit dans la montée des fascistes ça n'aurait aucun sens historique pour le coup mais en même temps il y a eu une on voit quand même que c'est sur la base quand même d'une réception de la crise économique de son impact et de ce qu'elle pose en termes disons qu'elle pose comme problème en termes de quel doit être le statut de l'état que se joue quand même le sort des démocraties en général merci beaucoup ce sujet est passionnant je ne vous propose pas qu'on continue sur l'analyse économique moi j'en comprendrai en privé question question nouvelle Serge Bourgors vous voulez intervenir après oui monsieur le président moi j'ai le privilège si je puis dire d'avoir vécu cette époque et par conséquent j'ai eu des réflexions de fond mais aussi des réactions émotives que j'ai connues alors je voudrais dire en ce qui concerne les différences il y en a une en ce qui sur le plan de l'atmosphère générale des conflits sociaux il faut dire que le conflit du Front Populaire c'était dans la joie et dans l'espérance alors qu'il est utile d'assister sur le climat de haine et d'agression qui marque la crise sociale aujourd'hui une autre analogie et différence c'est l'influence des pays étrangers de ce qui se passe à l'étranger sur la crise la chute comme vous avez dit de Léon Blum a été encouragée par la non-intervention dans la guerre d'Espagne où il a perdu des partisans de la gauche et il faut rappeler aussi c'est une analogie de la société des nations qui a été torquillée par Laval en tant que président du conseil qui a refusé de prendre des sanctions contre Mussolini lors de l'invasion de l'Ethiopie alors j'aimerais dire aussi que ceux qui en parlant en tant que responsable d'association et en participer à des qu'est-ce que est-ce que vous pouvez donner des conseils sur la manière que vous avez définis sur la manière d'enlever le côté négatif des analogies et de de façon à ce qu'elles servent de façon positive à améliorer la situation aujourd'hui il faut ajouter si vous permettez le fait de à propos de la Société des Nations l'analogie malheureusement négative avec les Nations Unies où le président Trump et avant Poutine ont délimérément saboté enfin Trump lui n'y croit rien alors mais comme la balle pour la Société des Nations a saboté la décision du Conseil général en ce qui concerne la Yougoslavie et pardon en ce qui concerne la Syrie bon je pourrais dire beaucoup d'autres choses mais je vois que de patience le président de Saint-Assim donc je m'arrêterai là merci beaucoup non je ne m'appassionne pas je veux simplement qu'on tienne les temps on a jusqu'à 17h30 donc peu de temps plusieurs mains se sont levées je donne la parole ça sera le dernier tour donc là il ne faut pas le rater un dernier tour de parole question disons concise madame on a abordé les concepts de fascisme appuyez sur le bouton on a abordé les concepts de fascisme et de populisme et assez peu je crois que je l'ai entendu qu'une fois totalitarisme on est tous interpellés ici par nos appartenances militantes par la résolution du parlement européen qui assimile disons le nazisme et et le communisme en totalitarisme alors est-ce que les historiens ou philosophes enfin est-ce que tous les spécialistes qui ont réfléchi à la question peuvent nous donner un petit bout d'éclairage ou bien est-ce qu'on patauge c'est pas question merci beaucoup pour cette question qui arrive au bon moment parce que vous n'avez pas quoi dire vous pouvez votre micro vous dites la question qui vient d'arriver n'est pas la plus simple une question à monsieur à monsieur vigreux est-ce que vous avez l'impression que la crise de la démocratie libérale que vous avez évoqué tout à l'heure en parlant disons qu'elle se caractérisait je résume par l'abstention la désaffection politique l'affiche de Sciences Po qui dit Léon Loum voterait Front National est-ce qu'elle est plus grave et plus préoccupante que celle du désarroi de la société qu'a évoqué monsieur Errand quand il expliquait que ce désarroi de la société avait permis l'accession au pouvoir de Mussolini et l'arrivée des guerres civiles est-ce que la situation actuelle n'est pas pire que celle d'avant-guerre je suis syndicaliste et je m'intéresse au travail au travail comme activité humaine et je me pose la question aujourd'hui j'ai beaucoup d'éléments qui permettent de dire que dans la crise sociale dans la crise y compris la démocratie sociale la maltraitance du travail comme activité humaine est quelque chose qui est trop peu mis sur le et je vais souvent d'Italie et à parler avec les gens les travailleurs rentinaires dans l'Italie du sud en particulier il y a une crise de la dévalorisation du travail qui est brutale qui est violente alors je ne suis pas historien donc je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec les années les années 30 mais je sais qu'aujourd'hui à interroger les gens dans le désarroi politique cette souffrance au travail ce déni de la valeur du travail et pas seulement chez les travailleurs industriels ou autres chez les enseignants je suis enseignant il y a des gens qui se suicident au travail des enseignants le procès de France Télécom est révélateur de ce qui peut se passer voilà j'aimerais bien que les historiens parlent de ça voilà encore la question question de société politique fondamentale est-ce qu'il y a encore une question vous êtes frustré non ? ça va ? donc je repasse la parole je repasse la parole à la tribune parce que ce sont des questions courtes mais avec des réponses profondes les trois questions mériteraient un débat de plusieurs heures sur la première concernant les enjeux de comparaison nazisme communisme résolution récente du parlement européen il faut voir bien sûr la logique de qui portait cela d'où ça vient dans les logiques d'Europe centrale orientale des pays baltes etc je pense qu'il y a des enjeux à voir aussi qui sont plus géopolitiques et nationalistes d'aujourd'hui que sur d'autres choses mais en revanche dire que la seconde guerre mondiale c'est le pacte germano-soviétique puisque c'était ça etc et ça se limitait à ça c'est lié les enjeux ce qui est vrai le pacte germano-soviétique a existé a pris à contre-pied la ligne de front populaire et d'antifascisme a pris à contre-pied la ligne du 7ème congrès de l'international communiste où Dimitrov on le sait maintenant s'est fait tanser par Staline grâce à l'ouverture des archives Serge le connaît beaucoup mieux que moi on pourrait intervenir plus longuement là-dessus et du coup il ne faut jamais perdre le refus non plus que Staline a livré les anti-nazis aux nazis qui étaient réfugiés en l'Union soviétique donc il faut prendre l'ensemble du problème en revanche dans la résistance le poids des communistes dans la résistance le rôle des communistes dans la guerre patriotique du côté des lignes soviétiques mais aussi dans les formes de résistance en Europe occidentale ça va à l'encontre et à l'encontre de ce qui a été dit tout à l'heure vous l'avez dit sur la renaissance en quelque sorte de la démocratie qui bat les fascismes etc. dans cette grande alliance de 1941 pour faire vite de la charte de l'Atlantique où tout le monde se retrouve d'ailleurs la dissolution du commun terme étant un gage de Staline en quelque sorte à ses nouveaux alliés même si c'était peut-être devenu mon coquille vide depuis quelques années premier aspect si vous voulez mais je n'irai pas plus loin parce que sinon on va y passer le désirant deuxième question sur la crise d'aujourd'hui est-elle plus grave que celle de l'arrivée de Mussolini au pouvoir je ne pourrais pas vous répondre à cette question simplement la chose que je dirais il ne faut jamais perdre de vue parce que nous on vit dans un moment de paix certes on a eu des attentats récemment mais on ne vit pas en période de guerre la sortie de la première guerre mondiale alors peut-être que Muss exagérait en évoquant l'idée de la brutalisation des sociétés mais la sortie de la première guerre mondiale est quand même quelque chose qui met à bas tout ce que l'on avait depuis le 18ème siècle l'idée d'un progrès de l'histoire une vision rationaliste etc. de l'histoire tout ce qui avait été fait pour le progrès est devenu pour la mort de masse le matériel schlacht disent les allemands c'est à dire que tout ce qu'on a utilisé pour la révolution industrielle pour la chimie etc. est devenu quelque chose de mort de masse et on change l'univers on change de civilisation maintenant civilisation nous sommes mortels je ne reviens pas là-dessus je ne crois pas qu'on soit dans la même dimension voilà et que c'est pas extrêmement plus grave en revanche il faut qu'il y ait un sursaut parce que sinon effectivement demain on peut se réveiller avec quelque chose de grave de grave d'autant plus et ça a été dit par quelques-uns et en particulier avec des droits d'homme on peut installer légalement une dictature le modèle nazi étant parfait pour cela on utilise la légalité et le droit et la justice et les lois qui existent peuvent permettre effectivement avec logique d'exception les logiques de tout ce que l'on peut connaître etc la mise en place voilà l'arme oui mais c'est pas un historien qui peut répondre c'est tous les citoyens l'historien il utilise le passé que pour éclairer le présent pour comprendre la même formule mais on ne peut pas être devin de toute façon on donne toutes les réponses qu'on peut et puis il faudra continuer oui alors je voulais parce que ça n'a pas été on n'a pas répondu à la question enfin vous venez de le faire en fait mais la question du terrorisme l'état d'urgence non seulement il y a des échos mais je dirais que la notion de leçon de l'histoire elle mériterait aussi d'être interrogée mais disons que on ne passe pas du jour à la nuit d'un seul coup voilà et l'état d'urgence l'installation progressive dans les mentalités et dans le droit des états d'exception des formes d'états d'exception est un point commun par exemple entre la France de 1938 l'Allemagne de 1932 on n'est pas passé de la démocratie pure sous Widenburg à la dictature d'un seul coup donc il y a quand même une habituation si j'ose dire à des parfois au nom d'une très bonne volontaire de défendre encore une fois la république mais une habituation à des procédures d'exception qui se révèlent et ça on peut quand même le retirer de l'histoire se révèle dramatique parce qu'évidemment c'est sous ces procédures d'exception qu'en général au début de leur carrière si je puis dire les régimes totalitaires en deuxième aspect totalitaires se fondent le concept de totalitarisme c'est très compliqué parce que c'est à la jonction de l'histoire de la philosophie et de la science politique donc là je vais parler en tant que philosophe pour Anna Arendt puisque c'est quand même décisif dans la conception de la fondation de ce concept ce qui est très paradoxal chez Anna Arendt c'est qu'elle ne met pas le fascisme dans le totalitarisme alors que à ma connaissance du moins le concept même de totalitarisme est inventé par des antifascistes puis revendiqué par des fascistes italiens mais enfin elle discute et elle exclut ensuite l'Italie fasciste du concept de totalitarisme mais et à l'heure d'envie bon il faudrait suivre les choses elle ne le fait pas immédiatement c'est un livre qui s'écrit les origines totalitaristes depuis plusieurs années elle finit par introduire le stalinisme donc nazisme et stalinisme alors là où on est enfin en tout cas moi je suis gêné du coup le concept de totalitarisme a servi sur cette base là je dirais à amalgamer communisme et nazisme ce qu'à Hent ne fait pas par le stalinisme et donc la question s'est posée elle s'est posée aux historiens aux philosophes aux sciences po moi j'en parle pour les philosophes s'est posée de savoir s'il faut abandonner du coup ce concept au nom c'est un peu comme le populisme au nom des usages ou des mésusages qui peuvent être faits qui consistent finalement à enjambler la différence gauche droite et je ne le pense pas parce que je prendrais le concept dans le mot même qu'il dit l'idée d'une totalisation de la société autour d'un parti une doctrine plus ou moins constituée néanmoins en tout cas d'un parti d'un leader l'idée qu'il n'y a pas de différence sociale ou qu'il n'y en a qu'une celle de l'ennemi ou de l'ami l'idée qu'il faut faire corps c'est une incorporation de la société autour d'un principe d'un parti il me paraît être une idée pertinente pour décrire des phénomènes comme le stalinisme le nazisme et alors là le fascisme italien en tous les cas le fascisme le nazisme pardon et le stalinisme je dis bien le stalinisme pas le communisme parce que précisément et là je termine ce qu'il y a d'ailleurs Arène le dit ce qu'il y a d'irréductible dans le marxisme au totalitarisme c'est précisément le concept de classe c'est à dire le fait d'inscrire la différence le conflit la divergence dans le social lui-même ce qui évidemment est totalement étranger aux formes de fascisme merci beaucoup il faut savoir arrêter un débat surtout quand il est sur le travail monsieur monsieur à nous a posé une question sur le travail c'est pas moi qui vais me continuer la question parce qu'il ne faut pas que troubler les rôles mon rôle est celui de terminer de bonne manière et on garde votre question comme une question importante sur laquelle on va travailler mais écoutez c'est un continent que vous avez évoqué non mais le travail des années 30 et le travail aujourd'hui les révolutions dans le travail et le discrédit à l'égard du travail et c'est une question qui est vraiment tout à fait fondamentale surtout que les mêmes qui discréditent le travail réclament leur établissement de la valeur travail on connait bien ces paradoxes ce que je voudrais vous dire avant qu'on se quitte je voudrais remercier évidemment le CESE de nous avoir accueillis dans ces locaux et de nous avoir permis un débat de grande qualité je pense parce que aussi bien la dimension technique que la chaleur de l'accueil tout ça est extrêmement favorable je voudrais vous dire une deuxième chose c'est que il va y avoir une captation vous avez vu les moyens qui ont été mis en oeuvre pour nous pour garder le souvenir et la mémoire de ce débat le mettre à disposition il sera retravaillé il sera la science du montage est importante mais le contenu quand même il sera celui auquel vous avez participé et donc on se félicite de pouvoir donner de ce débat un écho au-delà de cette séance troisième élément c'est qu'il y aura des suites des suites à ce à cette convention à ce travail sur justement mémoire et vigilance ce partenariat et que on le fera dès le mois d'avril on a pour la semaine de la déportation entre le 23 et le 29 avril si ma mémoire est bonne dans les locaux du CESE une grande exposition réalisée par les associations les amis de la fondation la fondation avec tous ceux qui peuvent se joindre à eux pour la faire cette exposition sera présentée aux membres du CESE et il y aura une inauguration une présentation à un moment fort le 28 avril dans les locaux il y a l'équipe de médecins qui travaille à la fondation et qui se sont penchés et se penchent sur ces dossiers et qui pourront présenter même brièvement à l'ordre de cela lors de cette séquence peut-être on pourra faire plus encore en tout cas il y aura aussi au niveau de la fondation un accueil de la fondation au diplôme universitaire qui va démarrer fin du mois de mars donc voilà un certain nombre de nouvelles je voulais juste vous dire aussi qu'il y a revue je ne sais pas si Yves a un numéro de la revue un numéro de la revue en jeu et dans la revue en jeu on a consacré un numéro spécial à la question de l'état d'exception parce que cette question qui a été posée sur laquelle vous avez réagi est à mon avis pour la France une question tout à fait importante c'est à dire sommes-nous en route y compris en France vers un certain nombre de graves exceptions qui sont autant de formes d'accoutumance à des limitations des droits et est-ce que c'est compatible et nécessaire pour défendre la démocratie politique et sociale c'est une question pour la suite merci beaucoup de votre présence et à très bientôt applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada